Très chers amis et spectateurs, bonsoir. C'est à nouveau moi, je suis de retour dans le webinaire. Bien, j'espère que vous allez bien. Ce lundi soir, comme d'habitude, nous avons l'occasion de vous apporter des informations sur le projet des moteurs du UNEF. Et ce soir encore, même si la semaine dernière, on a eu l'occasion de faire une autre présentation de ce genre, nous allons aborder ce sujet parce qu'il est important en ce moment d'expliquer aux nouvelles personnes comment ça se passe, de quoi il s'agit. Et je vois là de nouvelles têtes dans la salle Zoom. Alors, je vous invite particulièrement à chercher vos amis. Pour l'instant, il n'y a à peu près qu'un quart des gens qui sont habituellement là. Donc, vous êtes capables d'être beaucoup plus nombreux. Et on va également aujourd'hui, avec mon assistante Barbara, bien à nouveau, distribuer un code promo qui va vous permettre d'avoir une promo supplémentaire. Alors, je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent. Non, on ne lève pas les mains. Bonsoir, monsieur Gérard. Et si vous pouvez avoir la gentillesse de garder toutes vos questions pour la fin, parce que souvent, j'explique des tas de choses pendant mon exposé. Et après, la question n'a plus lieu. Donc, il vaut mieux écouter ce que j'ai à lire et ensuite, je vous les laisserai poser vos questions à travers le chat, ce qui sera beaucoup plus simple et plus facile. Parce que si je venais ouvrir les micros, eh bien, en fait, on se retrouverait avec 50 personnes qui auraient envie de parler. Et puis, des fois, il y a la télé, les biais et tout ça. Donc, moi, je ne suis pas trop fan de tous ces petits bruits dans le Zoom. Donc, je préfère parler moi-même et vous expliquer et répondre à vos questions écrites. Voilà. Alors, ce soir encore, je vous le disais, nous allons avoir l'occasion tout à l'heure avec Barbara, mon assistante, vous distribuer un code promo qui va vous permettre d'avoir des pourcentages supplémentaires. Et surtout qu'en ce moment, vous êtes peut-être au courant, mais même si vous êtes nouveau, vous avez le droit de savoir, que nous sommes en période de fortes propos sur ce projet et qu'en regardant ce webinaire ce soir et en essayant de comprendre de quoi il s'agit, eh bien, vous allez pouvoir vous aussi bénéficier d'avantages supplémentaires suite à ces explications que je vais vous donner ici. Alors, c'est vrai que le lundi soir, on a l'habitude et je voudrais vous préciser une petite chose parce que je vois toute la semaine des gens qui rentrent dans la salle. Je pense que c'est pour tester la salle Zoom, pour regarder si ça fonctionne bien sur vos smartphones. Et voilà donc l'occasion. Alors, on a notre monsieur Gérard qui dit qu'il n'entend rien, mais s'il ne m'entend pas, c'est difficile de lui dire ce qu'il doit faire. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut lui expliquer, il faut cliquer sur le petit bouton en bas à gauche pour cliquer, pour dire qu'on accepte d'avoir le son de l'arrivée qu'on utilise. Voilà. Eh bien, dans les prochains temps, les gens qui ont l'habitude de me voir le lundi soir, on aura peut-être un petit peu des décalages, des choses qui ne seront pas forcément comme d'habitude. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous le savez peut-être, eh bien, nous avons un grand rendez-vous à Moscou le 16 septembre prochain, mais je suis partenaire national de plusieurs pays, et à cette occasion, eh bien, je suis invité par la direction et je vais donc partir un peu avant. Et donc, la semaine prochaine, à la même heure, eh bien, je serai dans un avion. Donc, je ne pourrai pas faire de webinaire la semaine prochaine, donc notez-le bien, parce qu'il y a plein de gens qui vont rappliquer, qui vont venir dans la salle et vous dire « il n'y a rien ce soir, il n'y a rien, il n'y a rien ». Eh bien, c'est normal. Eh bien, le partenaire national, il est dans un avion. D'accord ? Donc, tout va bien. Vous savez, on a le grand sourire en ce moment, parce que ce projet est sérieux et ce projet est un projet qui, effectivement, avance, mais alors à une vitesse incroyable. Vous allez voir, je vais vous montrer des chiffres tout à l'heure. On est quand même dans une période incroyable, surtout pour ceux qui attendaient un peu cet événement à un moment donné, de dire « c'est quand que ça va finir, c'est quand que ça va finir ». Et maintenant, on est en train de dire « attention, ça va finir ». Et donc, c'est un petit peu la différence. Voilà. Donc, je vois que Barbara a pris les choses en main. Nous sommes déjà un certain nombre dans la salle. Je fais toujours un petit peu de blabla. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux nouveaux, même aux regards un peu comme ça, n'est-ce pas ? Moi, sur des photos, c'est des grands sourires comme ça, c'est bien. Et donc, merci à vous d'être là. Je pense qu'on va pouvoir démarrer cette présentation. Et voilà. Ah, monsieur Gérard, il fait… Ben oui, mais on n'en peut rien nous. Si on n'a pas le son, c'est difficile. Bon, on n'a encore pas vraiment démarré, donc ce n'est pas grave. Si vous avez raté un petit peu mon blabla au début, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez suivre le reste et on va attaquer ça tout de suite. Très chers amis, attention, appelez vos amis. Appelez-les WhatsApp, téléphone et tout, et tout, et tout, et tout. Petit message, que tout le monde arrive dans la salle de telle manière à pouvoir bénéficier tout à l'heure du code promo. Et puis surtout pour ceux qui ne savent pas. Alors, vous savez, de temps en temps, c'est marrant parce que je suis aussi dans certains groupes. Vous savez, des groupes WhatsApp, des groupes d'animation, des groupes, voilà. Et j'ai vu une petite remarque hier dans un des groupes où il y a plus de 700 ou 740 personnes dans le groupe. Et en fait, ces 740 personnes, eh bien, elles ne sont pas présentes dans le webinaire parce qu'elles ne lisent pas, elles n'ont pas là. Ils ont WhatsApp, mais en fait, le WhatsApp, il est dans leur poche. Et bien évidemment, il faut comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, les gens sont intéressés par savoir ce qui se passe dans ce projet, mais ne viennent pas à ces présentations. Et c'est vrai que quand on prend 700, plus de 700 personnes dans un groupe, on devrait se retrouver à plusieurs centaines ici dans ce webinaire. Mais malheureusement, les gens n'ont pas autant d'intérêt. Et malheureusement aussi, les gens disent toujours, je n'ai pas d'argent. Et quand on les sollicite, quand on leur dit, mais moi, je n'ai pas d'argent, les temps sont durs. Mais quand on leur propose de gagner de l'argent, en fait, ils fuient. Bon, on ne sait pas pourquoi. Ma foi, c'est comme ça. C'est parce que les gens n'ont pas l'habitude de gagner de l'argent. Ils préfèrent rester pauvres. Bon, ça, c'est un petit peu mon commentaire personnel, mais c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on aime bien rester dans son petit coin. On aime bien rester dans son petit confort plutôt que d'essayer d'avancer et de trouver des solutions pour gagner toujours plus d'argent. Et quand on propose à ces personnes de gagner de l'argent, elles détournent la tête et elles sont moins intéressées. Je le dis souvent, quand on fait les soirées de parcours, effectivement, gagner de l'argent, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas intéressé à gagner de l'argent. Il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse absolument pas de gagner de l'argent. Et là, de l'autre côté de l'écran, il y a des gens qui disent « si je dis quoi, ça va bien ? » Non. La preuve est là, c'est que nous avons des chiffres et des statistiques qui nous prouvent ce que je dis. Les gens ne sont pas intéressés à gagner de l'argent, en tout cas très peu. Donc, ce soir, on va encore prendre un document pour pouvoir démarrer cette présentation. Je pense que j'ai assez fait d'introductions. Et on va donc prendre ce document de telle manière à pouvoir vous expliquer ce que c'est que le projet des moteurs de UNOF. Allez, on va y aller, c'est parti. Alors, la première page est passée. Je me présente. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Gilles Weber, partenaire national de différents pays, dont vous voyez les noms ici affichés sur cet écran. Je suis également un orateur certifié. C'est à préciser parce qu'aujourd'hui, nous avons des certifications sur nos orateurs. Et donc, je suis un orateur certifié qui est revenu notamment par la compagnie Solar Group. Alors, on va voir qui est Solar Group et ce que fait Solar Group dans un instant, bien sûr. Mais je représente ici la société Solar Group et mes coordonnées sont ici affichées. Alors, il y a des fois des gens qui m'appellent. Ne m'appelez pas, ne m'envoyez pas des voices. Je ne les écoute pas, donc d'accord, au bout de peut-être trois jours, peut-être quatre jours. Peut-être qu'à ce moment-là, je commence peut-être à regarder. Mais avant, je n'ai pas le temps d'écouter des voices. Donc, écrivez-moi. Apprenez à écrire au clavier. D'accord, vous avez appris ça à l'école, donc allez-y. Écrivez. C'est comme pour les questions que ce soit. Écrivez, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de me demander le micro. Je ne vais pas l'ouvrir. Donc, je vous laisse mes coordonnées. Et c'est quoi un partenaire national ? Eh bien, en fait, c'est un monsieur, pour moi, qui s'occupe de différents pays et aide les gens à développer ce qui va se passer dans ce pays-là. En fait, nous faisons des présentations dans divers pays et il y a aussi de l'intérêt dans différents pays qui sont cités là-en-dessous. Il se trouve que parmi ces pays, il y a des gens qui évoluent et qui font des présentations, qui font fonctionner le business en lui-même. Et dans ce cadre, eh bien, nous avons plus d'intérêt à aller vers ces pays-là qui ont, je dirais, une tendance à promouvoir ce business que nous proposons là, et qui est donc le financement participatif. Alors, le projet des moteurs du UNOF, c'est un projet qui permet de récolter des fonds pour une innovation technologique qui consiste à développer des moteurs électriques asynchrones d'une nouvelle génération. Et bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi des moteurs électriques ? Parce qu'aujourd'hui, des moteurs électriques, il y en a vraiment partout, tout autour de vous, tout autour de nous, tout autour de vous aussi. Et très souvent, vous ne les voyez même pas, ces moteurs électriques. Donc, je vous invite vraiment cordialement à regarder tout autour de vous ce qui peut bien se passer, parce que des moteurs, il y en a vraiment, vraiment à tous les coins de rue. Le fait de vous proposer d'investir, parce qu'on va parler d'investissement. C'est un grand mot, parce que des fois, ça fait peur aux gens. Quand on parle d'investissement, ils me disent, oh là là, investir, ça, ce n'est pas pour moi. Investir, moi, je n'ai donc pas l'argent. Les gens, d'accord ? C'est comme on disait tout à l'heure. Les gens pensent que ce n'est pas pour eux. Mais en fait, c'est vraiment pour eux, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, devenir actionnaire d'une société internationale. On parle déjà dans un haut niveau là. Devenir actionnaire dans une société internationale. Ça, ce n'est pas rien. Donc, il y a des gens qui se disent, mais ça, ce n'est pas pour moi. Et bien, justement, c'est la grande différence. Parce que ce que nous proposons chez Solar Group, c'est que vous, oui, vous, chez vous qui êtes assis dans votre salon, vous puissiez devenir actionnaire d'une société internationale. Ce que votre banquier, par exemple, ne vous a jamais proposé. Or, nous, Solar Group, on vous propose ça. Et dans ce cadre, eh bien, on voudrait vous présenter ce projet en lui-même. De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit de quelque chose que l'on appelle du financement participatif populaire. Donc, le financement participatif, c'est quelqu'un qui a une idée. Et il y a une société qui se place et qui récolte des fonds. Il y en a beaucoup sur Internet. Si vous voulez organiser une cagnotte pour une ONG, pour un anniversaire, pour un événement, etc., eh bien, vous pouvez tout simplement voir sur Internet des plateformes qui font ce que l'on appelle du crowdfunding, ou chez nous, ça s'appelle du crowdinvesting, donc de l'investissement participatif. Et crowd voulant dire le peuple, c'est l'ensemble du peuple, le public, qui va financer une idée et quel que soit le nombre de personnes qui vont participer. Eh bien, en fait, l'objectif, c'est d'atteindre à un moment donné le montant nécessaire pour que ce projet puisse se réaliser. Notre projet à nous prend du temps à se réaliser. Pourquoi ? Parce qu'aussi, c'est une grande réalité. C'est-à-dire que ce que nous proposons n'est pas quelque chose de virtuel ou de film. C'est quelque chose de vraiment réel et on a besoin de temps pour construire un bâtiment, par exemple. On a besoin de temps pour mettre les choses en place. Eh bien, un peu comme dans la réalité, ce que c'est la réalité, d'accord ? Et parce que parfois, les gens préfèrent avoir du virtuel et penser qu'ils vont gagner beaucoup d'argent sur Internet grâce à des trading ou autre chose de ce genre-là. C'est plutôt beaucoup de risques pour perdre beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Alors que là, ce que nous, nous proposons, eh bien, c'est du financement participatif dans un projet réel qui est physique. D'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose de virtuel. Donc, c'est important de le préciser. Et c'est aussi, il faut le dire, un projet à long terme. Ce n'est pas un projet où on va gagner, comme dirait mon ami Victor, la 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 demain. Voilà, ce n'est pas ça du tout. En fait, gagner demain, oui, on a une partie où on gagne de l'argent assez rapidement chez nous. Mais la partie investissement est plutôt une partie où on met de l'argent et on récolte ce qu'on appelle les fruits de son investissement dans quelques temps, notamment des années. D'accord ? On ne peut pas compter en jours ou en minutes ou en secondes. Voilà, il y a des gens, ils voudraient mettre de l'argent et cinq minutes après, ils vont déjà récolter. Bon, je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais vu des graines qui pouvaient pousser en cinq minutes. Donc, moi, j'ai toujours vu que les graines, elles mettaient du temps à pousser. Bon, voilà, c'est un peu la même chose. D'accord ? Donc, le financement participatif, on le dit aussi populaire parce qu'en fait, il s'adresse à tout le monde. Et si vous, vous avez eu la chance qu'un jour, votre banquier vous ait téléphoné pour vous proposer des actions dans une société internationale, alors, c'est magnifique. Mais si ce n'a pas été le cas, eh bien, à ce moment-là, il faut peut-être vous poser la question pourquoi. C'est peut-être parce que vous n'aviez pas de groupe en banque bien garni que votre banquier a imaginé que ce n'était pas pour vous. Alors qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que cela vous permet à vous qui n'avez pas la chance de pouvoir investir à travers une banque dans des actions d'une société, de pouvoir accéder à quelque chose qui était peut-être auparavant inaccessible. D'accord ? Et voilà pourquoi le financement participatif est tellement intéressant. Nous allons affaire à trois sociétés dans ce que nous proposons. Mais celle que moi, je représente, c'est celle de droite, c'est Solar Group. Et alors, on pense parfois que Solar Group s'occupe de moteur. Stop ! Il n'y a pas de moteur chez Solar Group. D'accord ? Le seul moteur, c'est le moteur argent. Donc, nous ne nous occupons que de ramasser les billets pour les donner à notre ami Sovel Mach. Et celle de droite, c'est qui ? Eh bien, c'est la société qui a été créée en 2017 par ASPP et Solar Group. Vous comprenez ? La société ASPP et Solar Group et quelques autres personnes qui se sont rajoutées individuellement. Celle-là, on parle de société. D'accord ? Société ASPP, société Solar Group. Et individuellement, il y a des personnes qui sont là, des personnes physiques, qui ont également des parts dans cette société et qui, à ce moment-là, font que les parts de cette société représentent un pourcentage supplémentaire. Donc, la société Sovel Mach a été créée pour développer des moteurs électriques asynchrones. Alors, développer, ça veut dire quoi ? Développer. Eh bien, ça veut dire créer des moteurs. D'accord ? Ça ne veut pas dire fabriquer. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? On va faire une création. Donc, c'est un peu comme si vous disiez, ben voilà, moi, je vais créer un nouveau smartphone, par exemple. D'accord ? Eh bien, vous allez me dire, d'accord, alors créez ton smartphone, tu vas lui donner ta marque et à ce moment-là, on va acheter ton smartphone. D'accord ? Donc, je vais avoir un bureau d'études et d'ingénierie qui va pouvoir me permettre de commencer à créer des smartphones. Là, c'est la même chose. Là, on va encore créer des moteurs électriques. Et ces moteurs électriques, eh bien, vous allez pouvoir, vous, après, les commander auprès de vos marchands habituels. C'est-à-dire que peut-être que des grandes marques vont utiliser ce type de moteur plus tard et vont même poser leur marque dessus. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste un moteur, c'est une technologie. D'accord ? Et cette technologie, eh bien, Monsieur Duhunov, il est prêt à la vendre. Il est prêt à vendre le savoir. Il est prêt à vendre la façon dont on va utiliser les moteurs. Vous voyez ? C'est un peu une grande différence entre fabriquer un moteur et le créer de toute pièce. C'est un petit peu, je dirais, de la matière grise. N'est-ce pas ? C'est un peu comme si un médecin venait à vous vendre une prestation et vous dit, moi, je vous vends mon savoir que j'ai appris pendant dix ans avec mes études. Je vous paye une consultation. Donc, vous payez un savoir. D'accord ? Et là aussi, c'est la même chose. En fait, les gens qui vont vouloir réaliser, créer des moteurs vont acheter un savoir-faire auprès de Monsieur Duhunov, parce que l'ingénieur de ASPP et aussi le conducteur de tout ça, eh bien, le chef de projet, voilà, je trouve le chef de projet, Le chef de projet s'appelle Dmitry Duhunov et c'est un ingénieur russe. Parlons deux minutes de Solar Group, parce que Solar Group est une société financière internationale et que cette société financière internationale, eh bien, vous permet de verser de l'argent de telle manière à ce que la société sur l'image puisse les récupérer. Comment faisons-nous ? Eh bien, nous avons des possibilités via des cartes bancaires, Visa, Mastercard ou alors par Perfect Money ou alors par, c'est quoi Perfect Money ? C'est un système de paiement en ligne. D'accord ? Beaucoup de gens connaissent ou ne connaissent pas. Voilà, c'est comme beaucoup de gens qui ne connaissent pas Visa, Mastercard aussi. Bon, c'est peut-être plus répandu. Voilà. Mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas Bayir ou qui ne connaissent pas les crypto-monnaies comme USDT ou comme Bitcoin ou comme Ethereum. Voilà, toutes ces choses-là sont des choses qui sont aujourd'hui très courantes et qui nous permettent à toutes et tous de naviguer sur Internet et de payer des choses de telle manière à les acheter. La société sur la groupe est située du côté de la République de Vanuatu. C'est où Charles ? Eh bien, c'est dans le Pacifique. Donc, nous faisons partie de ce que l'on appelle les lois britanniquais. Dans la mesure où la République de Vanuatu est sous l'égide britanniquais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les lois sont anglaises. Je dis ça parce que j'ai parlé tout à l'heure de Russie. Russie, argent. Il y a des gens qui vont dire oui, mais mon argent ne va pas arriver ou j'en sais rien, des choses comme ça parce qu'ils ont regardé un peu trop la télévision. Et donc, ils ont des a priori et ils ont des peurs, des craintes et tout ça. Donc, tout ça, c'est à balayer. Moi, je balaye ça du revers de la main, comme on dit pouf. Voilà, ça n'a rien à voir avec nous. Nous avons une société sur la groupe qui est sous les lois britanniques et nous n'avons pas de souci de transfert d'argent jusqu'en Russie. Voilà, tout simplement. Je vous rappellerai que la Russie a aussi des amis et n'est pas que des ennemis. D'accord ? Donc, elle sait aussi comment faire entrer de l'argent chez elle. Voici la maquette du bâtiment dans lequel nous investissons 90 % des fonds récoltés en ce moment. Et 90 %, c'est quasiment la totalité de l'argent que vous versez. Parfois, les gens demandent, mais si je verse de l'argent, est-ce que je peux le récupérer ? Alors, ça, c'est un peu compliqué parce que, voyez-vous, si je verse de l'argent et que paye l'ouvrier qui a travaillé là sur le terrain, là, pour faire le bâtiment, là, est-ce que vous croyez qu'on va lui demander de recracher le poulet qu'il a mangé un midi pour nous rembourser ? Non ? Vous croyez ? Vous croyez que ça marche ? Non. Alors, ce n'est pas possible. D'accord ? C'est comme si vous, vous aviez mangé quelque chose et on vous demande de le rendre. C'est compliqué, n'est-ce pas ? Vous avez acheté des tomates, vous les avez mangés, et maintenant, je vous demande l'argent des tomates. Il est où, l'argent des tomates ? Il est dans le domaine, non ? D'accord ? Donc, on ne peut pas le ressortir. J'ai juste une image pour faire comprendre, parce que des fois, les gens n'ont pas la notion de ce que l'on fait. Or, il y a ici dans la salle des « nous » des gens qui sont nouveaux et qui ne comprennent pas le principe de fonctionnement. Un financement participatif, ça s'appelle du capital risqué. Mon Dieu ! C'est risqué ! Bien évidemment que c'est risqué. Tout est risqué dans la vie. Traverser la rue, c'est risqué. La banque, c'est risqué, parce que la banque, elle peut faire faillite et vous pouvez perdre tout votre argent. D'accord ? Regardez, vous avez entendu parler de la crise des subprimes qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques années. Les gens, ils ont perdu l'argent de la banque, la maison, la voiture, ils ont tout perdu. Et c'était quoi le risque ? Aucun, zéro risque à base au départ. C'est ce qu'on disait, parce qu'on dit toujours que les banques, c'est un risque, ce qui n'est pas vrai. Ça a été démontré. Donc, tout est risqué dans la vie. Même prendre les bouchons le matin dans les grandes villes, c'est risqué, parce que vous pouvez faire un accident et ne jamais arriver au travail, et donc ne plus jamais avoir de salaire. Tout est risqué. Donc, les risques, soit vous en prenez et vous êtes gagnant, soit vous ne voulez pas en prendre, mais vous restez dans votre coin et vous ne faites rien. Vous ne sortez même pas de chez vous. Vous restez dans les quatre murs, bien en homicouplé. Vous mettez même une couverture encore sur la tête, d'accord ? Ça encore, même mettre une couverture sur la tête, c'est risqué, parce que vous risquez encore de vous élever. Alors, vous voyez un peu, n'est-ce pas ? Donc, tout est risque. Maintenant, les risques, on les calcule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un projet comme celui qu'on vous montre aujourd'hui, c'est un projet qui est beaucoup sollicité. C'est un projet qui est très intéressant. Et c'est un projet qui arrive quasiment à la fin. Donc, certains disent, mais où est le risque ? D'accord ? Moi, je ne dis pas qu'il y a risque zéro. Ça n'existe pas risque zéro, d'accord ? Il y a toujours des risques partout. Mais quand le risque est diminué, ok ? Donc, ceux qui ont vraiment pris des risques, c'est moi. Moi, j'ai pris des risques quand j'ai investi dans ce projet en 2018. Il n'y avait rien, même pas un terrain, d'accord ? Même pas un caillou. Il n'y avait rien. D'accord ? Moi, j'ai pris des risques. Vous, vous arrivez, la fleur aux dents, comme on dit, et il y a un gros bâtiment qui est là, de 17 000 m², et vous dites, il y a du risque. Excusez-moi, celui qui a pris des risques, ce n'est pas vous, c'est moi. D'accord ? Donc, si moi, j'ai pris des risques pour vous, parce qu'aujourd'hui, je parle au nom de la société, eh bien, c'est pour vous montrer que ça existe et que ça existe vraiment. Il y a aussi des gens qui disent, ouais, mais ça, c'est une maquette que tu nous montres là. Mais est-ce que tu as été là-bas sur place pour vérifier si c'était vrai ? Oui, oui, j'étais là-bas, à Zélénograde, vous voyez là. Et là, la semaine prochaine, lundi prochain, je prends un ayon, d'accord ? Et je y vais pour la cinquième fois, pas la première fois, la cinquième fois. Donc, ça veut dire que déjà cinq fois, je vais vérifier pour vous, voir si par hasard, on aura changé d'endroit ou que ce soit faux ou que ce soit… Non, mais on ne sait jamais, des fois, que… Donc, voilà, pour la cinquième fois, je vais vous montrer des vidéos et des photos et on va vous donner des messages et on va vous montrer qu'effectivement, il y a une belle évolution de ce bâtiment. Pour ceux qui nous ont suivis, même depuis des années ou que depuis quelques mois, vous pouvez effectivement suivre régulièrement ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez ce document en russe qui est à gauche là ? Eh bien, en fait, c'est l'attribution d'un terrain dans une zone franche. Or, pour accéder à une zone franche, il faut effectivement avoir un certain niveau de crédibilité. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que pour pouvoir aller dans une zone franche, eh bien, vous devez montrer ce qu'on appelle patte blanche. C'est-à-dire que vous devez avoir quelque chose de solide, vous devez avoir quelque chose qui tient la route financièrement, vous devez avoir quelque chose qui tient la route intellectuellement, quelque chose qui tient la route au niveau de l'innovation technologique qui est prédite. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre des choses qui ne sont pas vraies. Vous comprenez ? Alors, M. De Hunov, qui est un ingénieur russe et qui a développé ces fameux moteurs dont on va parler dans un instant, eh bien, ce monsieur a rempli six cartons pleins de papier pendant un an et il est allé les exposer aux autorités et il a dit « voilà ce que je souhaite faire, voilà ce que je sais faire ». Et les autorités, eh bien, ils ont tout épluché pendant un an. Tout ça, ça a duré, ils ont duré, duré, duré. Et ils ont dit « mais M. De Hunov, votre projet est très intéressant ». Et parmi une centaine de candidatures pour aller dans cette zone franche, il n'y a que deux ou trois places par an. Et en 2019, on a attribué donc un terrain, dont le document est là, qui nous offre donc ainsi une garantie d'État. Une garantie d'État, l'État russe, d'accord ? On garantit que ce projet est un projet viable et que nous allons pouvoir atteindre la fin de ce projet. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que quand on parle de garantie, souvent les gens pensent qu'il y a une histoire de remboursement. Ce n'est pas une garantie sous cette forme-là. C'est la garantie que le projet va aboutir réellement, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a la vision de dire que ce projet-là, il va réussir. Et c'est de cette garantie-là et de ce type de garantie-là que l'on va parler. Je voudrais vous montrer aujourd'hui l'image réelle du bâtiment qui a été prise là fin août, il y a quelques jours, il y a neuf jours de ça ou dix. Eh bien, voici déjà des voitures de garée sur du macadam devant le bâtiment, alors qu'à une époque, on n'avait encore que de la terre. On voit encore un peu de terre de l'autre côté, parce que ce n'est pas fini. Mais j'ose espérer et je pense qu'ils vont le faire. D'ici la semaine prochaine, nous n'aurons plus toutes ces terres. Nous aurons du macadam un peu partout et nous allons pouvoir marcher sur ce macadam-là. Maintenant, pour que vous puissiez bien comprendre ce que propose la société Sauve-le-Mâche, eh bien, je vous propose tout simplement de suivre une petite vidéo. Alors, les vidéos, ça n'intéresse pas beaucoup de gens non plus, ça c'est comme le cinéma, en général les gens n'y vont pas, on le sait bien. Dès que je mets une vidéo, paf, les gens, ils sont, on ne sait pas pour quelle raison, pourtant il y a quelque chose d'intéressant dans la vidéo à vous raconter, mais il y a des images, en plus ça bouge, d'accord ? Mais souvent les gens, on ne sait pas pourquoi, ils fuient. Dès que je mets une vidéo, ils fuient, on ne sait pas pour quelle raison. Eh bien, je vais vous demander de ne pas fuir et d'écouter ce qui se dit. Par contre, on va vous expliquer ce que fait réellement la société Sauve-le-Mâche, d'accord ? Je vous retrouve tout de suite derrière, à tout à l'heure, merci. Dans quelques secondes. Sauve-le-Mâche est une société d'ingénierie. Son objectif principal est de tirer profit de la commercialisation de la propriété intellectuelle en matière du développement des moteurs électriques asynchrones, économes en énergie, en utilisant les technologies brevetées uniques des bobinages combinés du nom de Slavanka. Les moteurs asynchrones sont largement utilisés dans le monde entier, dans l'industrie, l'énergie électrique, la construction, l'agriculture, le transport et le domaine militaire, le logement, le transport électrique et plusieurs autres domaines. Les moteurs utilisant la technologie des bobinages combinés Slavanka sont plus économes en énergie et ont une ressource et une fiabilité accrue et encore inférieure que leurs analogues classiques. Ils peuvent également avoir la classe d'efficacité énergétique IE3 ou IE4 ayant une carcasse de moteur de classe IE1, ce qui, à son tour, peut résoudre les principaux problèmes environnementaux mondiaux, grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation d'électricité. Une parcelle de 2,1 hectares a été allouée à la société Sauve-le-Mâche dans la zone économique spéciale Technopolis-Nouskou pour la construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie à Ala-Bouché-Vo. Le futur bureau d'études Sauve-le-Mâche permettra de développer des machines rotatives électriques innovantes, uniques et efficaces, conçues spécifiquement pour les besoins et les exigences de ses futurs clients. À ce jour, la technologie a déjà réussi à faire ses preuves sur le marché des moteurs électriques. En Russie et dans d'autres pays, des centaines de milliers de moteurs asynchrones existants ont été modernisés en utilisant la technologie Slavanka. À présent, la société dispose déjà de ses propres capacités, y compris en site d'essai, des secteurs de bobinage et de fonderie, ainsi qu'en laboratoire d'essai de haute précision. Toutes les capacités déployées dans les locaux en location depuis 2017 représentent une miniature du futur bâtiment en construction et sont nécessaires pour mettre au point les méthodologies de travail, les tests et les études qui seront utilisées par nos ingénieurs pour concevoir des moteurs électriques et développer la technologie de production automatisée sous peu. Voilà, allons plus loin pour vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, vous avez entendu que, bien sûr, des moteurs électriques, il y en a partout autour de nous, on va encore le voir d'instant, mais en quoi consiste cette fameuse technologie ? Pourquoi est-elle si innovante et pourquoi est-ce que ce projet est tellement intéressant ? Pourquoi est-ce qu'il faut investir là-dedans ? Parce que parfois, les gens ne comprennent pas la raison exacte pourquoi ces moteurs sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Donc, en quelques secondes, et sans être une explication trop fastidieuse de technique, je vais vous expliquer en quelques mots de pourquoi consiste cette technologie. Alors, à l'intérieur des moteurs classiques que nous connaissons, qui sont tout autour de nous, nous avons un type de bobinage. Un bobinage, c'est quoi ? Ce sont des fils de cuivre qui sont à l'intérieur des moteurs. Et ces fils de cuivre sont enroulés d'une certaine façon. Ils sont enroulés, d'accord ? Ils sont enroulés comme ça, d'accord ? Et ils sont enroulés de deux façons différentes qui existent aujourd'hui. Dans les moteurs qui existent, soit ils sont triangles, soit ils sont étoiles. D'accord ? Donc, soit ils sont comme ça, soit ils sont comme ça. OK ? D'accord ? Bon, alors, M. Duneuf, lui, l'ingénieur, là, que vous voyez à l'image, lui, il a dit, moi, je vais mélanger les deux. Moi, je vais mélanger les deux. Alors, cette technologie existait déjà, on va le voir également dans un instant, mais en fait, elle n'était pas adaptée à tout type de moteur. Or, M. Duneuf, la différence, c'est que lui, il a réussi à l'adapter à tout type de moteur. Et cette technologie, qu'est-ce qu'elle apporte tellement de bon ? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit intéressante ? Eh bien, en fait, en mettant ces deux types de bobinage en parallèle, les connaisseurs, eh bien, on a réussi à avoir des choses qui sont très intéressantes et surtout de rendre ce produit écologique. Et les bobinages combinés de type Slavionka, c'est le nom qui a été donné par son inventeur, enfin, pas inventeur, mais développeur, je dirais, et brevets, parce qu'il y a aussi des brevets qui sont autour de ça. Et les bobinages de type Slavionka sont aujourd'hui une technologie qui permet d'avoir un certain nombre d'avantages non négligeables dont je vais vous donner les détails. Voici les avantages. Vous avez donc déjà 40% d'économie d'énergie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'en fait, vous allez avoir 40% d'électricité en moins à payer sur votre facture. Si vous êtes, par exemple, un gros consommateur comme une usine ou vous êtes quelqu'un qui avait, je ne sais pas, un atelier, tout simplement, une scierie, tiens, par exemple, une scierie, vous savez qu'ici, du bois, eh bien, vous avez beaucoup de moteurs qui tournent tout au long de la journée pour scier le bois. Eh bien, si tous ces moteurs électriques qui consomment de l'électricité étaient de type Slavionka, vous auriez, en tant que menuisier ou d'ébéniste, vous auriez une facture d'électricité moindre de 40%. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, qui n'est pas intéressé par avoir des économies d'énergie. Et les fabricants de moteurs, aujourd'hui, fabriquent de plus en plus de moteurs qui sont moins énergivores, parce que la consommation d'électricité ne fait qu'accroître sur la planète et qu'en fait, cette électricité que l'on produit, eh bien, émane des vies nocives, notamment si on utilise des centrales à charbon ou des choses comme ça, vous voyez. Il y a également une réduction du prix de fabrication des moteurs, parce que les moteurs, en fait, consomment moins d'acier électrique, d'accord ? Donc, la matière première qui est utilisée est inférieure à ce que l'on utilise, parce que la classe d'efficacité énergétique est changée. Lorsque M. Dunhoff met ses bobinages ensemble, lui, il a trouvé l'astuce de pouvoir réduire le volume du moteur. Et comme il a réduit le volume du moteur en faisant un moteur plus efficace, eh bien, en fait, il arrive à réduire le coût de fabrication, parce qu'il utilise moins d'acier dans ces moteurs-là. La fiabilité des moteurs est accrue, c'est-à-dire qu'ils vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps. C'est-à-dire que ce sont des moteurs qui vont avoir plus de durée de vie. Et si le moteur a plus de durée de vie, ça coûte moins cher aussi, plutôt que de le remplacer trop souvent, parce que des moteurs, ça casse aussi, ça grille, comme on dit. Eh bien, en fait, les moteurs de M. Dunhoff, on ne va pas dire qu'ils ne tombent jamais en panne, parce qu'ils ne font pas ça non plus. Mais depuis 20 ans qu'il a mis en place certains moteurs, ils ne sont jamais tombés en panne, parce que la technologie est différente. Une réduction du bruit aussi. Ça, le bruit, c'est aussi une pollution, parce que c'est ce qu'on appelle la pollution sonore. Et si vous avez moins de bruit, ça va aussi nous arranger. Tout le monde est content quand il y a moins de bruit. Aussi, une augmentation du couple de démarrage. Le couple de démarrage aussi, ça permet de lancer des moteurs, par exemple, avec une énergie moindre. Et la réduction du courant d'appel au lancement aussi, c'est un facteur écologique, parce que ça réduit encore une consommation. Là aussi, nous avons une vérité à vous donner, c'est celle des brevets. Il y a 22 brevets développés autour de ces moteurs. Donc, ce n'est rien, ce n'est pas un bricoleur du dimanche qui a ramené son moteur dans son garage et qui, aujourd'hui, veut le vendre à travers la planète. C'est Mitri Dunor qui a développé 22 brevets. Vous comprenez ? Là, parfois, les gens disent « Oui, mais tu es sûr que… » Non, 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 mais les brevets sont là. D'accord, les brevets sont là. Vous pouvez les vérifier parce qu'il existe des registres des brevets. Il existe des registres de brevets, y compris en Russie, et vous pouvez très bien les consulter. Vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, les brevets sont là. Donc, tout ça, ça a une valeur. Je vous parlais à l'instant de la pollution de l'air, de l'eau aussi, et des sols, parce que tout y passe. Nous, êtres humains, nous avons une méchante tendance à tout chambouler sur la planète. Nous utilisons ce qu'il y a sous la terre pour le mettre dans l'air. Je pense au pétrole, par exemple. Eh bien, oui, le pétrole, on le prend sous la terre et on le met dans l'air pour la pollution. D'accord ? Et après, on a des gros nuages autour de la tête, qui s'appellent du smog. Et c'est ce qui arrive, par exemple, en Inde, à New Delhi. Et là, on donne la possibilité maintenant aux gens à New Delhi de créer des pousse-pousse, parce qu'il y a énormément de tricycles. Le badge-âge maxima, là, ça, il va à fond là-bas. Je discutais hier avec quelqu'un qui est un Indien de l'Inde, voilà, pas un Indien d'Amérique, c'est un Indien de l'Inde. Et le monsieur me disait qu'à New Delhi, il y a énormément de pousse-pousse, mais qu'ils ont un gros problème, c'est que maintenant qu'ils leur ont demandé d'avoir des véhicules électriques, eh bien, dès qu'il y a une petite pente qui arrive comme ça, le pousse-pousse, ils n'avancent plus. Parce qu'ils n'ont pas les moteurs adéquats. Ils ont des moteurs classiques chinois, pardon, c'est pas pour critiquer les Chinois, parce qu'ils sont numéro un dans la vente des moteurs à travers le monde, mais ils sont intéressés par notre technologie. Et si nos amis indiens venaient utiliser nos moteurs, ils se rendraient compte que la fameuse pente, là, qu'ils veulent monter, ils vont peut-être la monter doucement, mais ils vont la monter. Et ils ne vont pas faire pop, 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 d'accord ? C'est là la différence. Et ce sont des tests qui ont été prouvés. Moi, je ne raconte pas des choses qui ne sont pas vraies, là. Tout ce que nous proposons, ce sont des choses qui ont été testées. Donc, ici, nous avons une pollution de l'air due à l'augmentation d'utilisation d'électricité sur la planète. Maintenant, dans quel sens est-ce que les moteurs électriques sont écologiques ? Eh bien, je vais vous expliquer. Si vous utilisez de l'électricité à travers des moteurs électriques et 60 % de l'électricité sur la planète est utilisée, 60 % de l'électricité que nous produisons est utilisée par des moteurs électriques. D'accord ? Maintenant, on va réduire de 40 % la consommation d'une grande partie de ces moteurs électriques. Est-ce que vous ne croyez pas que la consommation électrique va baisser au niveau des centrales ? Eh bien, oui. Et il est là, le truc. Et c'est là qu'on va pouvoir dire que nous, on est susceptibles, grâce à ces types de moteurs, de pouvoir améliorer la pollution sur la planète. Et c'est dans ce sens que l'on va faire les choses. Alors, ne confondez pas, ce ne sont pas les moteurs qui polluent. D'accord ? C'est la production d'électricité sur la planète qui pollue. Et en fait, ceci dit aussi, si les moteurs électriques durent plus longtemps, eh bien, en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que si les moteurs électriques sont plus durables dans le temps, ça fait aussi moins de déchets électriques. Parce qu'on parle de déchets, donc d'ordures ménagères, mais on oublie souvent les décharges où il y a des appareils électriques, des moteurs, des choses comme ça. Ça pollue aussi, d'accord ? Mais on ne parle pas particulièrement de cette pollution-là, bien qu'elle existe aussi. Mais on parle plutôt de la pollution concernant la consommation. Petit mot à M. Samad qui a levé la main. Enfin, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait écrire dans le chat si vous avez une question. Soyez sympathique, écoutez ce que j'ai à dire et vous pourrez bien sûr poser votre question tout à l'heure. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous avons d'autres phénomènes à vous montrer par rapport toujours à cette écologie. Ça fait plus de 60 ans que les moteurs électriques n'existent, existent. Et qu'ils n'ont pas été changés au niveau de la technologie. C'est-à-dire qu'on n'a pas apporté une technologie moderne qui puisse remplacer la technologie existante depuis 60 ans. Donc là aussi, déjà, on apporte une innovation technologique qui fera quand même qu'on aura quelque chose de supérieur et qui consommera moins. Or, tous les États, tous les gouvernements, tous les gens sont intéressés pour faire des économies d'énergie. Tout le monde veut faire des économies d'énergie. Pourquoi ? Parce que l'énergie coûte cher. Et coûte de plus en plus cher et coûtera de plus en plus cher. Et qui, en plus, va nous coûter cher aussi du fait d'avoir de la pollution au-dessus de la Terre. 80 % des moteurs existants aujourd'hui sur notre planète sont des moteurs qui sont usés, qui auront besoin de réparation. Et il faut comprendre que la technologie que propose M. Dunoff permet de changer les rebobinages à l'intérieur des moteurs existants. Donc, on n'a pas forcément besoin d'acheter un moteur neuf. Et là aussi, c'est un grand potentiel parce que souvent, les techniciens imaginent qu'on va devoir prendre le vieux moteur qu'il avait dans son usine et le mettre à la poubelle pour en mettre un de chez des neufs. Faux ! Faux ! Vous pouvez prendre le moteur que vous avez là, dans votre usine, et vous pouvez donner à le rebobiner façon Slavionka. Et là, vous allez avoir un moteur qui va avoir les mêmes caractéristiques, mais qui consommera moins, qui fera moins de bruit et qui sera également un moteur très intéressant et plus intéressant que le moteur que vous aviez auparavant. Donc, on a un énorme potentiel devant nous. Maintenant, on va parler des classes énergétiques IE1, IE2. C'est quoi que ça ? Eh bien, en fait, la classe d'efficacité énergétique, ce sont des petits moteurs comme ça, des moyens moteurs, des moyens, moyens, moyens moteurs et des énormes moteurs qui sont des IE3, IE4. Et M. Dunoff, lui, il dit, « Moi, j'arrive à rentrer des énormes moteurs IE4 qui coûtent cher dans la carcasse d'un moteur IE1 ou IE2. » Et là, du coup, ça réduit la consommation de matières premières, la consommation d'électricité. Et le résultat, c'est que le moteur-là sera plus puissant et qui consommera moins. Donc, ça veut dire qu'on a des produits écologiques. Vous comprenez l'astuce ? Et c'est pour ça que tout ça, c'est très intéressant et que ça intéresse tout le monde. Il n'y a pas de raison de dire que ça n'intéresse personne parce que tous les gens sont intéressés par les économies d'énergie et d'avoir des moteurs plus performants que ce qu'ils ont déjà chez eux. Regardez-moi, j'ai un surpresseur, là on va, et quand j'ouvre mon robinet, le surpresseur, il me ramène l'eau. Mais ce n'est pas assez puissant. En fait, si j'avais un moteur de chez 2U9, je pense que la pression au robinet serait peut-être un peu plus importante. Vous comprenez ? Voilà, c'est un genre d'exemple. Si vous aussi, vous ouvrez le robinet, que vous avez trois gouttes qui tombent et que ce n'est pas un congé, c'est peut-être que votre surpresseur, il n'est pas aussi perdu que tout ça. C'est un exemple que je vous donne là. C'est un tout petit exemple et pourtant, c'est la vie de tous les jours. Tout le monde ouvre son robinet à la maison, n'est-ce pas ? Alors, si vous ouvrez le robinet et que c'est un moteur qui vous ramène l'eau au robinet, pensez-vous que les moteurs électriques, ce n'est pas intéressant ? Voilà, donc c'est déjà pour vous dire un petit peu tout ça. Maintenant, regardez-moi où sont tous ces moteurs, justement, en dehors du fait d'ouvrir le robinet. À propos de robinet, il y en a aussi dans le chauffage. S'il y en a qui vivent dans le froid, eh bien, en fait, le chauffage, ça fonctionne avec des pompes électriques qui ramènent l'eau chaude dans les radiateurs. Si vous utilisez des climatiseurs, parce que nous sommes en Afrique et nous avons dans les pays chauds besoin de se rafraîchir. Et là, ce sont des ventilateurs qui tournent, ce sont des refroidisseurs qui tournent, ce sont des moteurs électriques qui tournent pour pouvoir vous ramener de la fraîcheur qui traverse un système qui va refroidir l'air chaud de dehors en air froid dedans ou aspirer l'air qui se trouve dedans pour rejeter de l'air froid. Eh bien, pour faire ça, ce sont des moteurs électriques qui le font. Quand vous avez un climatiseur, vous avez un moteur dedans, dans la pièce, et vous avez un moteur dehors. D'accord ? Vous avez deux moteurs. D'accord ? Et vous êtes assis à côté, mais vous n'êtes même pas rendu compte qu'il y avait deux moteurs à côté de vous. Et là, vous vous dites, c'est quoi les moteurs électriques ? Il y en a où ? Eh bien, oui, il y en a partout, tout autour de vous. D'accord ? Donc, je vous ai donné le surpresseur. D'accord ? Le climatiseur. Peut-être pas de climatiseur chez vous, mais ce n'est pas grave. Vous avez peut-être un ventilateur. N'est-ce pas ? Eh bien, si vous avez un ventilateur chez vous, c'est quoi qui fait tourner l'hélice, à votre avis ? C'est peut-être le vent ? Non. C'est un moteur électrique. Donc, là encore, on a encore une fois un moteur électrique. Et si vous allez au supermarché et vous posez votre article sur le tapis de caisse et qu'il avance jusqu'à la caissière comme ça, et puis il fait... Mais comment il avance le tapis, là ? Il avance avec un moteur électrique ? Allez, bingo, il y a encore un moteur électrique. Et alors, parfois, les gens ne voient que le transport. C'est-à-dire qu'ils voient que les motos, les voitures, et ils pensent que, oui, il n'y a pas de moto, il n'y a pas encore de voiture électrique chez nous, il n'y a pas de moto électrique, puis ce n'est pas bien, puis ce n'est pas ci, puis ce n'est pas ça. Mais monsieur qui travaille sur le chantier avec la perceuse, avec la ponceuse, avec la scie circulaire, mais vous croyez qu'il tient quoi à la main ? Un moteur électrique ? Là aussi, il y en a un ? Et quand vous, mesdames, vous êtes dans la cuisine en train de faire... Avec votre moulinex, vous utilisez quoi par hasard ? Encore un moteur électrique. Donc, en fait, je pense que je vous ai donné assez d'exemples pour que vous compreniez que les moteurs électriques, il y en a vraiment partout. Et que si vous voulez investir dans quelque chose, il faut investir dans quelque chose qui est partout autour de vous. D'accord ? Eh bien, bonne idée. Donc, je vous invite à commencer à investir dans cette société. Maintenant, pour que vous compreniez bien quels sont les développements de la société Sauvelmache. C'est comme ça qu'elle s'appelle, je vous l'ai dit au début. Il y a des gens qui n'étaient peut-être pas là. Donc, la société que nous soutenons s'appelle Sauvelmache. Et Sauvelmache développe des moteurs électriques pour toutes sortes de choses, des tourneuses à gazon, des moteurs d'ascenseur, tiens. Et là, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui vous parle justement des développements de Sauvelmache, pour que vous compreniez bien que c'est de la réalité. Et M. Alexandre Soudarev, qui est l'adjoint à la communication de la société Sauvelmache, eh bien, va vous expliquer un petit peu de ce qui se développe et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on construit, quel est l'avenir aussi, parce qu'il va même vous le dire, parce qu'il y a des gens qui posent des fois des questions sur les réseaux sociaux. Et c'est quoi qu'on va faire demain ? Et c'est quoi que ceci ? Et c'est quoi que cela ? Blablabla. Et donc, beaucoup de questions. Et après, quand on fait des webinaires, on donne des explications, ils disent, ah, je n'étais pas là, j'étais occupé, j'étais pris, j'avais un autre programme. D'accord ? Et voilà. Et pourtant, ces webinaires sont enregistrés et on peut les regarder sur YouTube. Et ça permet d'en savoir un peu plus pour pouvoir en parler à d'autres personnes. Mais regardez et écoutez bien parce qu'on vous dit tout dans cette vidéo. À tout à l'heure. La société Sovelmache a été créée en 2017. Pourtant, la technologie dont le développement est réalisé par notre société existe depuis 1995. C'est en 1995 que Dmitri Douyounov, développeur de la technologie des bobinages combinés Slevenka, a créé le premier moteur à bobinage combiné. En outre, il est devenu le premier à pouvoir adapter et appliquer la technologie des bobinages combinés à différentes dimensions de moteur. Cependant, avant cela, cette technologie était déjà connue. Il y avait des ingénieurs qui ont pu créer des prototypes de moteurs développés pour des dimensions spécifiques et pour une carcasse spécifique. Cependant, Dmitri Douyounov a réussi à créer des circuits électromagnétiques qui nous permettent à présent d'appliquer ces technologies à des moteurs complètement différents. Par exemple, derrière Mondo, vous pouvez voir une énorme quantité de matériel qui ont déjà été développés et créés. Voici un exemple. Vous voyez un modèle de molette. Ce treuil a environ 8 modifications. Grâce à ce treuil, il sera possible d'actionner des ascenseurs ou des montes-charges, des ascenseurs médicaux et en général, tous les mécanismes de levage. Selon les besoins du client, nous pourrons ajouter différentes caractéristiques à ce treuil. Je vous rappelle que nous sommes développeurs, donc changer tel ou tel paramètre ne sera pas très difficile pour nous. Ce treuil sera également équipé de freins modernes, similaires à ceux qui sont proposés par la société Otis. Pourtant, Sovelmash ne serait pas Sovelmash si nous ne parlions pas de substitution des importations. En fait, nous sommes engagés dans la mise en œuvre d'une technologie de développement avancée. Nous essayons de mettre sur le marché des produits qui seront nettement supérieurs à tout ce qui existe déjà, en termes de qualité de consommation électrique et de propriété technique. Ce treuil d'ascenseurs en est la preuve d'ailleurs. En plus de ce treuil, il y a aussi des outils amants électriques, des appareils ménagers, des tondeuses à gazon, des siens onglés, des meuleuses d'angle que vous avez pu voir sur notre stand. Ce sont tous des prototypes qui sont testés dans notre laboratoire de haute précision. Mais ils sont tous équipés d'un élément commun. Il s'agit d'un système d'entraînement intégré qui est également développé par nos ingénieurs. C'est maintenant que la société a commencé ce pour quoi elle avait été créée. Actuellement, la société Sovelmash est engagée dans le développement et la production d'une machine à son crône rotative électrique créée en utilisant la technologie des bobinages combinés Sleilanka. Qu'est-ce que ça signifie ? La construction d'un bureau technologique d'études et d'ingénierie sur le territoire de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou est en cours. Ce site a une superficie de 17 000 m². Nous y mettrons en œuvre le développement d'un produit final, le développement de la technologie de production, la création de lignes de production automatisées de nouvelles générations. Ce seront des lignes robotisées, compactes et capables de changer rapidement les dimensions des moteurs qui seront produits. Des équipements seront également créés pour produire nos propres systèmes de contrôle, notamment des contrôleurs, avec leurs principes logarithmiques et le logiciel spécialement écrit par nos programmeurs. Ensuite, tout cela sera mis en production. C'est-à-dire qu'une ligne de production prête à l'emploi sera installée en lot de moteurs et sera produite. Ensuite, nous passerons des procédures de bonne réception selon les résultats desquelles le client nous dira s'il est satisfait ou non. Je vous rappelle que chaque moteur est créé strictement selon la demande du client. Et puis, nous commencerons la construction d'une usine qui sera également développée selon notre projet et en fait selon le principe du bâtiment que nous construisons actuellement pour nous-mêmes. Par conséquent, le client obtient une usine, des lignes de production, des opérateurs formés qui peuvent démarrer la production de façon schématisée juste en appuyant sur un bouton. Et cela dans les quantités dont le client a besoin. C'était la télévision Mille Press qui a fait ce reportage l'année dernière. Vous avez pu voir pas mal de choses intéressantes. Maintenant, les gens nous disent des fois « mais est-ce qu'on peut déjà acheter vos moteurs ? » Oui, bien sûr. Il y a un partenaire qui s'appelle Victor Arestov qui est en Chine. Pourquoi en Chine ? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Chinois sont les number one des moteurs au monde. Plus de 50 % du marché des moteurs est alimenté par les Chinois. Donc, en fait, la Chine est un énorme potentiel pour Deunov parce que les Chinois, en plus, sont amis avec les Russes et font que, justement, les moteurs chinois seront bientôt russes, en fait, en tout cas, la technologie. Les Chinois sont très intéressés parce qu'eux aussi, maintenant, ont cette norme qui est sortie chez eux et qui leur interdit en quelque sorte de créer des moteurs IE1, IE2, mais ils doivent fabriquer des moteurs IE3, IE4 et n'ont pas la capacité, aujourd'hui, pour certaines usines de le faire et n'ont pas trouvé la technique pour le faire. Et donc, la technologie de nitride IE9, même si c'est eux qui fabriquent, ils peuvent très bien prendre une licence et fabriquer, eh bien, on va leur expliquer comment le faire. Les Chinois sont très intéressés par ce genre de choses parce qu'eux sont prêts à investir dans certaines usines, souvent, des grosses usines et grosses marques ne sont pas intéressés par développer une unité de fabrication de ces nouveaux moteurs parce qu'ils ont déjà les unités de fabrication et qu'ils feraient les transformer. Et c'est ce qu'explique souvent M. Dmitri, il dit que les gens qui ont déjà aujourd'hui des chaînes de production, ils sont des grandes marques de moteurs. En fait, ça ne les intéresse pas forcément de développer une nouvelle technologie parce qu'ils ont déjà un circuit de production et un circuit de vente de certains moteurs. Je rappellerai à nos amis qui sont en ligne qu'il ne faut pas quitter comme ça. il y a tout à l'heure un code promo qui sera distribué. Donc, ramenez les gens qui sont intéressés par investir dans ce projet. Moi, je vous explique un peu les moteurs parce qu'il faut bien expliquer dans quoi on investit parce que ça ne dit pas toujours de dire vous investissez de l'argent et puis on gagne de l'argent. Agent, agent, mais il faut savoir dans quoi on met l'argent. D'accord ? Donc, en fait, si on ne sait pas dans quoi on met l'argent, en général, c'est plutôt de l'arnaque. Alors que nous, là, au fond, on trouve, vous mettez votre argent. D'accord ? Vous mettez dans les moteurs électriques quelque chose pour que vous touchez. D'accord ? C'est ça la différence. Alors, si vous êtes intéressé par acheter des moteurs parce que peut-être que vous aussi, vous êtes peut-être électromécanicien ou vous développez peut-être des choses chez vous, eh bien, vous pouvez utiliser à ce moment-là le site aspp.asia. C'est écrit en bas, là, à droite. Et vous pouvez aller voir M. Victor Aresthoff et vous pouvez acheter parmi ces moteurs. Alors, certains techniciens vont peut-être dire « Oh, mais ce n'est pas très puissant ce que vous donnez là. » Oui, bien sûr, ce n'est pas très puissant parce que ça, c'est les moteurs qui permettent de faire avancer des véhicules, des petits véhicules du genre pousse-pousse, moto, quad, karting, etc. D'accord ? Des moteurs de bateau, par exemple, des Zodiacs. Pas des gros, pas des yachts, d'accord ? Pas des péniches non plus. On a parlé de Zodiacs, de petits bateaux. Petit bateau, petit, 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 d'accord ? Les petits bateaux qu'utilisent, par exemple, les pompiers. Voilà, ça, c'est un Zodiac. Voilà, ça, c'est le genre de moteur que vous pouvez utiliser pour aller sur les lacs, sur les rivières, pour aller sous l'eau, pour aller draguer les fonds, quand il y a des accidents. Alors, voilà donc pour ce genre de moteur qui sont développés ici par ASCPP, Veilleray. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des avantages à avoir cette technologie dans votre pays. Alors, moi, je couvre certains pays en tant que partenaire national et donc, en tant que partenaire national de ces différents pays, qu'est-ce que vous avez de commun entre tous ces pays ? Qu'est-ce que vous avez de commun ? Il y a une chose que vous avez en commun, c'est quelque chose qui se trouve dans le ciel, c'est le soleil. Vous avez donc de l'énergie là qui traîne dans le ciel et que vous n'utilisez pas. Alors que notre technologie permet de faire avancer des véhicules, de faire démarrer des moteurs qui vous ne pouviez pas faire démarrer avant parce qu'ils avaient un couple de démarrage trop faible et un point d'appel trop important. Aujourd'hui, grâce au panneau solaire, vous allez pouvoir donc faire avancer ces fermes mousseurs, les démarrer, les développer. Donc, aujourd'hui, les pays qui sont là ont une épingle tirée du jeu. C'est-à-dire que l'épingle que vous avez attiré du jeu, c'est tout simplement de dire « Ah, chez nous, il y a beaucoup de pouces-pouces. Ah, chez nous, il y a beaucoup de tricycles. Ah, chez nous, il y a beaucoup de motos. » Vous allez par exemple à Cotonou, au Bénin, où on se trouve, vous allez voir qu'effectivement, il y a ou quatre mille motos qui sont là. Mais on a déjà pensé à commencer à mettre des motos électriques dans les rues. D'accord ? Mais oui, parce qu'il y a déjà des gens qui ont pensé, pas forcément nous, mais il y a déjà des gens qui sont là et qui viennent imposer des motos indiennes et des motos chinoises. Enfin, même si c'est des Indiens, ils les ont quand même achetées en Chine. D'accord ? Donc, les Chinois sont encore une fois très présents avec des motos. Maintenant, si nous importons notre technologie, en plus, cela va permettre d'améliorer encore mieux les choses. Parce qu'à la place d'avoir une consommation importante, vous allez avoir 40 % de consommation en ligne. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir aller plus loin parce que les gens disent des fois que c'est bien électrique mais quand la batterie est vide, on ne peut plus avancer. D'accord ? Mais maintenant, si tu veux faire 100 km, tu fais 100 km habituellement. Maintenant, avec notre technologie et nos moteurs, tu vas pouvoir faire 140 km. Et oui, c'est intéressant parce que du coup, tu vas faire 100 km de plus avec une charge de batterie. Et est-ce que ce n'est pas intéressant ? Ben si. Et ça, c'est ce qu'on appelle les économies d'énergie. Et ça permet d'apporter, non pas la faite d'aller plus vite mais d'aller plus loin et plus longtemps. D'accord ? Voilà les avantages qui peuvent découler. Et dans des pays qui sont chauds et qui ont du soleil, eh bien, on peut équiper les pousse-pousse avec des panneaux solaires. Je vois que, et je le répète encore une fois, parce que j'ai déjà lancé le pavé dans la mare, comme on dirait. J'ai déjà lancé l'idée dernièrement, d'ailleurs je me demande si je ne veux pas la développer moi-même. Eh bien, il se trouve qu'au Cameroun, on voit des motos avec des petits toits. OK ? Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche de trouver un système qui permettrait d'alimenter la fameuse batterie de la moto électrique grâce à ces petits toits ? Moi, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. D'accord ? OK ? Mais tout ça, ce sont des exemples qui sont à développer dans vos pays et vous avez un potentiel énorme, énorme. Le problème, c'est que vous restez comme ça, bras ballants, et vous ne réagissez pas quand on vous apporte une opportunité sur un plateau. Et c'est un peu ça que je voudrais vous dire, parce que c'était vraiment un avantage, la technologie Slavionka est une opportunité pour les pays dont je suis, par exemple, partenaire national et qui sont des pays où il y a beaucoup de soleil. Voici M. Victor Arestov et ce M. Victor Arestov, en fait, eh bien, il développe, lui notamment, avec des Chinois, eh bien, des véhicules. Vous savez que la Chine, on peut presque tout demander. On développe, par exemple, des motos. La marque Denzel a développé la moto Cave Racer que vous voyez en haut et la moto rouge en bas à gauche, elle aussi, elle a été développée par Denzel et elle est même en vente aux États-Unis dans les succursales de la marque Denzel. Nous avons également un scooter, nous avons également un golf car, également, donc, un bateau électrique. Voilà un petit peu les différents véhicules qui sont là et que vous pouvez utiliser et qui sont très intéressants pour pouvoir vendre également des véhicules vous-même dans une concession, par exemple. Vous avez la possibilité d'obrimer une concession dans votre pays et puis d'importer ce type de véhicule. D'ailleurs, les gens disent, ah bon, comment ça, importer le véhicule ? parce que vous n'avez pas les usines chez vous. Vous le savez bien, vous le savez très bien que tout ce que vous achetez aujourd'hui, ça vient de Chine. Donc, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas acheter des motos qui viennent de chez Arestov ? Elles sont aussi fabriquées là-bas en Chine. Donc, c'est la même chose. Vous les importez avec des containers, c'est exactement la même chose. D'accord ? Sauf que là, c'est des motos électriques. Nous avons un autre monsieur qui s'appelle M. André Lobov. Lobov, lui, c'est un Russe et nous avons été le voir l'année dernière, au mois de février, avec Barbara. Nous étions chez lui dans ses ateliers et on a eu l'occasion de faire du motoneige là. Vous voyez le remorqueur qui est en bas là. On a également fait le karting, c'est moi en bas à l'at avec le casque rouge. Et donc, on a vu André Lobov, il est même venu à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire au mois de mars. Il nous a amené un moteur de bateau. Le moteur de bateau que vous voyez là sur ce bateau qui est un Zodiac, d'ailleurs, vous voyez, c'est ça un Zodiac, si vous ne le connaissiez pas. Eh bien, ce type de moteur de bateau est en exposition aujourd'hui à Abidjan. Donc, voilà. Maintenant, à propos justement du développement des moteurs électriques. Je voudrais vous montrer une vidéo, je l'ai déjà montrée la semaine dernière parce que c'est quand même un événement important. Il existe en Chine de nombreux fabricants de moteurs et de voitures électriques. Et aujourd'hui, la Chine se développe et continue à se développer et utilise notamment des moteurs de M. Arestov. Donc, M. Arestov est allé voir un des fabricants de voitures là-bas et il a dit « Coucou, c'est moi, regardez, là, j'ai une nouvelle technologie, vous intéressez, est testé, voir mes moteurs. » Et là, dernièrement, il y a l'équipe Solar Group, l'équipe dirigeante avec le directeur général de Solar Group, Serké Semenov, qui est allé en Chine. Ils ont rencontré Victor Arestov, ils sont allés ensemble dans une usine qui s'appelle B-A-W. D'accord ? Eh bien, ce directeur adjoint est venu lui aussi voir M. Dujunov. Il est venu voir comment on développe des moteurs en Russie dans le bâtiment que nous sommes en train de construire. Parce qu'il ne faut pas croire, mais on travaille déjà dans le bâtiment, malgré que ce ne sont encore pas mis en service, mais on y travaille déjà. Et à ce titre, eh bien, le monsieur là est venu depuis la Chine et il est venu visiter le bureau technique d'études et d'ingénierie qui est en cours de construction à Zélinograd. Je vous laisse avec sa petite vidéo durant une minute pour vous montrer la visite de ce monsieur qui vient de l'usine Pau. Alors, si vous n'y croyez pas, vous pouvez regarder sur sa veste, il a un énorme pin, c'est comme ça, où il y a marqué Pau dessus. Je pense qu'on ne peut pas le rater. Donc, je vous laisse voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. et à la fin. et à la fin. Voilà donc une vidéo intéressante. C'était celle qui démontrait qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des Chinois pour cette technologie. parce qu'une usine Pau, c'est 2 milliards de dollars d'investissement dans une usine récente qui a été montrée sur d'autres vidéos et qui a été visitée notamment par l'équipe de Solar Group lorsqu'ils étaient en Chine. Je voudrais vous montrer à présent la feuille de rouge de notre projet. Nous avons plusieurs objectifs et plusieurs paramètres qui sont à prendre en considération. Nous avons un projet qui nécessite 70 millions de dollars d'investissement. Et sur ces 70 millions de dollars, on va voir dans un instant combien on a récolté. L'essentiel étant de vous dire aussi que nous avons divisé ce projet en 20 étapes. D'accord ? 20 étapes et aujourd'hui nous sommes à l'étape 18. Bientôt l'étape 19. Alors, pourquoi je dis bientôt l'étape 19 ? C'est parce que nous n'avons pas la date du passage à l'étape 19 pour l'instant. Petit détail, elle sera annoncée à la conférence de Moscou. Donc, à partir du 16 septembre, vous allez savoir quand est-ce que sera le changement d'étape. À partir de là, je voudrais juste vous retracer comment ça s'est passé. en 2017, M. Duunov a rencontré Sergeï Sémionov qui est donc directeur général de Solar Group et ensemble, ils ont décidé à ce que l'on puisse monter un financement participatif autour de ce projet. Et à partir de là, il y a eu le début du financement, on a commencé à récolter des fonds. Au début, il n'y avait pas grand monde. Il y a eu beaucoup de Russes au début parce que c'est russe et puis petit à petit, ça s'est développé à travers le monde pour beaucoup d'autres pays. Et en 2018, il y a eu la préparation des documents pour obtenir le terrain où allait être construit le futur bâtiment de technologie qui est aujourd'hui déjà quasiment terrain. en 2019, la société a obtenu enfin le terrain dont je vous ai parlé au début qui est donc dans une zone franche et située à Technopolis, Moscou. Vous pouvez d'ailleurs taper Technopolis, Moscou et vous allez trouver la zone franche et vous pouvez regarder, vous cherchez les résidents, vous pouvez même traduire avec Google en français si vous voulez, vous cherchez les résidents et vous allez vite vous rendre compte que Sauvelmage fait partie effectivement des résidents de la zone économique spéciale et ce n'est pas notre site à nous mais c'est un site tellement indépendant parce que les gens veulent faire leurs recherches et veulent regarder si c'est vrai, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, au contraire, ça fait partie des modes de recherche que l'on peut avoir et de regarder si effectivement la société Sauvelmage dont on vous parle est bel et bien résident de la zone économique spéciale Technopolis en ce moment. En 2020, on a commencé la construction après avoir obtenu le permis de construire en octobre et le cadre métallique ainsi que le poteau ont été terminés donc d'abord les fondations et en 2021 puis le cadre métallique et la fermeture en 2022 et là nous sommes en 2023 et nous sommes en train de travailler sur les finitions notamment la viabilisation extérieure. C'est quoi la viabilisation ? La viabilisation, c'est tout simplement l'apport de l'eau, de l'électricité, des évacuations des eaux, du gaz, enfin tout ce que vous avez besoin pour vivre. La viabilisation, c'est pour vivre, d'accord ? Donc c'est ça les communications essentielles pour pouvoir avancer et donc on envisage à ce que le bâtiment soit mis en service d'ici le début de l'année prochaine. Pourquoi début de l'année prochaine ? Parce que nous avons une commission qui doit passer, une commission d'État qui doit vérifier que tout soit dans les clous, que tout soit correct, que tout soit aux normes, que tout soit exactement comme ça a été mis sur le papier. Et à ce moment-là, parce qu'avant on a attribué le terrain, je vous rappellerai qu'on a déposé des cartons et des cartons du projet en disant ça sera comme ça, comme ça, comme ça, ça sera telle couleur, ça sera... D'accord. Donc maintenant, il faut que tout ça, ce qui a été mis en service, ça corresponde à ce qui a été fait réellement sur le terrain. Et ça, c'est contrôlé par les autorités. Donc, on a encore un petit temps à passer avant d'avoir ce qu'on appelle la mise en service réelle du bâtiment en lui-même. Cela nous permet encore de faire des travaux, mais pour commencer à faire les contrôles de telle ou telle partie, est-ce que vous avez mis de la peinture anti-incendie à cet endroit ? Est-ce que vous avez un système qui vous permette d'éteindre les incendies ? Est-ce que vous avez un système de sécurité qui permette de faire ceci, cela ? Donc, tout ça, ça va être contrôlé. Et dans la mesure où ça va être contrôlé, eh bien, on va avoir une obligation donc que ce soit achevé. D'accord ? Et pour que ce soit achevé, eh bien, nous avons besoin de fonds pour pouvoir terminer ces fameux travaux. Et alors, à propos d'achèvement et de fonds, je voudrais vous préciser que sur les 70 millions dont je viens de parler, eh bien, je vous montre les chiffres d'il y a deux heures, il y a deux heures de temps, on a des chiffres qui sont là. Nous avons maintenant moins de 5 millions à récolter pour que le projet soit terminé. Autant dire qu'il y a une accélération énorme de ce qui se fait, une accélération incroyable parce que là, vous voyez, il reste moins de 5 millions pour terminer le projet. Ce qui veut dire que d'ici la fin de l'année 2023, là, les 5 millions, les 4 millions neuf, là, ils vont être récoltés parce que là, on est en train de faire une promotion qui nous permet déjà de récolter 4 millions. On va en parler tout à l'heure et vous allez voir qu'effectivement, dans les 4 millions que nous avons à récupérer, nous avons déjà une grosse partie qui a été payée. Les gens sont très intéressés en ce moment à participer à ce projet parce qu'ils voient la réalité, ils voient les avantages et ils voient ce qui se passe sur le terrain et se rendent compte qu'effectivement, il ne faut pas attendre qu'il y ait une étape supplémentaire pour pouvoir participer. Pourquoi ? Parce qu'à chaque étape que nous franchissons, le prix des parts, le prix de la valeur que nous achetons qui sont les parts sociales, aujourd'hui, ça s'appelle des parts sociales parce que c'est une SRL. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis là, ils ne disent pas SRL, c'est quoi ça ? Les sociétés à responsabilité limitée, d'accord ? Et une société à responsabilité, ça a des parts sociales. Ça s'appelle des parts sociales, ça ne s'appelle pas des actions. Pour pouvoir avoir des actions, il faut que vous soyez une société anonyme et ensuite, quand on va en bourse, ça s'appelle des actions. Alors, la société Sovelmach envisage d'aller en bourse, mais pas tout de suite parce que là, on est plutôt en train de semer encore et il y a des gens qui voudraient déjà qu'on soit en bourse, mais ça ne va pas aussi vite. On ne peut pas semer dès le même jour. D'abord, semer, il faut attendre et il faut attendre que ça pousse et après, il faut récolter. D'accord ? Donc là, on est en train de semer. Donc, comme on est en train de semer, il faut finir de semer parce que si on ne finit pas de semer, le champ, il sera à moitié plein. D'accord ? Et comme il sera à moitié plein, voilà, chez nous, il est à 92 % plein de semences. Maintenant, il manque encore un peu de semences pour que le champ soit complètement ensemencé. D'accord ? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut vous parler parce que parfois, vous préférez les images qui sont plus concrètes. Maintenant, ici, quand on change d'étape, les prix augmentent. C'est-à-dire que le risque diminue. D'accord ? Et comme le risque diminue, eh bien, en fait, vous avez ici donc des étapes qui font que les prix sont plus élevés. C'est normal, si vous prenez moins de risques, eh bien, vous allez payer plus cher. Et moi, qui suis rentré à l'étape 5, par exemple, j'ai eu plus de parts parce que moi, j'ai pris beaucoup de risques. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai investi au moment où il n'y avait rien, rien du tout. Il n'y avait même pas le terrain. Il n'existait pas. Et tant et tant, pour parler éventuel, d'avoir un terrain. Voilà. Chaque investisseur devient à ce moment-là ensuite copropriétaire de l'entreprise. Ça, c'est le but. D'accord ? Quand on vous achetez des parts, vous devenez copropriétaire. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes propriétaire, mais il y a aussi d'autres propriétaires avec vous. C'est ça, une copropriété. Alors, une part sera égale à une plus tard, plus tard, 2026, 2027. D'accord ? Pas tout de suite parce qu'il y a des gens qui ont toujours la bonne question, c'est quand on rentre en bourse, mais ça, c'est la mauvaise question à poser. D'accord ? Ce n'est pas intéressant. Pourquoi ce n'est pas intéressant ? Parce qu'en fait, je répète encore une fois que nous sommes en train de semer. Mais vous, vous parlez déjà de récolter. Donc, en fait, il faut d'abord semer et après, on récolte en. D'accord ? Donc, restons dans la partie semence. Aujourd'hui, on récolte de l'argent pour pouvoir le semer pour qu'on puisse avoir quelque chose qui tienne la route, qui soit fini et qu'on puisse produire des moteurs électriques pour des clients. Maintenant, si on prend les actions plus tard, il est envisagé qu'on rentre en bourse avec un dollar. Et j'en ai des fois, il me dit, pourquoi un dollar ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est un dollar ? Ce n'est pas nous qui allons décider, c'est la bourse. D'accord ? Et apparemment, on ne rentre pas en bourse en dessous de un dollar. C'est ce que j'ai appris il n'y a même pas tellement longtemps. Donc, en fait, les un dollar, c'est plutôt les bourses qui fixent ce type de prix. Et là, on a la question fatidique qui revient. Vous allez à quelle bourse ? Attendez, pardon, je vous ai dit en 2026-2027, est-ce que vous savez ce que vous allez manger le lundi soir du 31 machin en 2028 ? Non ? Vous n'avez pas ? Voilà, moi non plus. Donc, c'est pareil, on ne sait pas non plus. Donc, il ne faut pas essayer toujours de chercher à avoir des boules de cristal. Si vous aimez ça, allez voir des voyants. Il y a des gens, ils prennent la boule, ils font abracadabra et puis ils vous donnent des chiffres et ils vous disent ce qu'ils ont envie de vous dire. Nous, on vous dit qu'on n'a pas les chiffres. Donc, à la place de nous dire toutes les cinq minutes c'est quand que, c'est quand que, allez voir les voyants. Eux, vous allez leur donner un billet, ils vont être contents et puis eux, ils vont vous donner la date. D'accord ? Comme ça, vous aurez une réponse. Parce que nous, on ne fait pas du abracadabra, d'accord ? On ne dit pas il y aura ça et ce n'est pas vrai. Voilà. On essaie de suivre un chemin et ce chemin, c'est un chemin classique. C'est un chemin classique d'entreprise. Ce n'est pas un schéma virtuel. Ce n'est pas un schéma de Ponzi. Ce n'est pas un schéma où on prend l'argent des uns et on le donne aux autres. On produit quelque chose et on vous donne le résultat de ce qui a été produit. Si on n'a rien vendu, on ne gagne rien. D'accord ? C'est ça, une entreprise. Si tu ouvres un commerce et que tu as mal choisi ton quartier, que tu vends de la mauvaise marchese et que tu ne vends rien, tu ne fais pas de bénéfice. Mais tu as des charges. Tu dois payer le loyer, tu dois payer les employés, l'électricité, les impôts et tout, et tout, et tout, et tout. D'accord ? Voilà, c'est ça. C'est ça, une vraie entreprise. Maintenant, si vous ne comprenez pas comment fonctionne une vraie entreprise, lancez-vous, vous allez voir. Beaucoup de gens n'ont pas la notion de ce que c'est qu'une entreprise. Bien sûr, on ne peut pas tout savoir, on n'est pas tous nés à créer des entreprises. Mais le minimum est de savoir qu'une entreprise, c'est qu'on ne claque pas dans les doigts, pour ça, on ne peut pas hop et l'argent tombe du ciel. Ça, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. D'accord ? Ça, c'est du fake. D'accord ? Donc, comprenez bien que si vous investissez dans ce projet, c'est un projet sérieux, palpable, palpable, on peut toucher, d'accord ? On peut toucher les moteurs. C'est quelque chose de réel. Vous pouvez venir voir le bâtiment à Moscou, à Zénograd, et vous pouvez le toucher pour voir et croire. Voilà. Donc, ça, c'est la différence entre avoir un commerce réel et avoir un truc virtuel sur Internet qui va vous manger votre argent et que vous allez perdre. Voilà. Alors, vous avez, en guise d'investisseur, vous avez des documents qui sont donnés parce que vous devez signer ce qu'on appelle un contrat d'investissement. Ce contrat d'investissement est un contrat que vous allez signer de telle manière à avoir une base juridique entre vous en tant qu'investisseur et c'est la groupe qui vous propose ce business. Et puis, lorsque vous avez acheté un certain nombre de parts, donc sociales, dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, ces parts sociales sont répertoriées sur un registre à un moment donné et on va vous délivrer ce qu'on appelle un certificat. Ce certificat, il est à votre nom et à votre prénom à condition que vous ayez fait ce qu'on appelle un KYC, c'est-à-dire une vérification de votre compte en fournissant une pièce d'identité et un justificatif de votre domicile où vous habitez, pas une boîte postale, parce qu'on n'habite pas dans une boîte postale, d'accord ? La boîte postale, c'est pour le courrier. Mais là, vous habitez vraiment, la maison dans laquelle vous n'habitez, pas la boîte postale que personne n'habite dans une boîte postale. Donc, vous pouvez justifier tout cela par ce qu'on appelle la vérification de votre compte. Une fois que la vérification de votre compte est réalisée, vous pouvez cliquer sur un bouton et à ce moment-là, lorsque vous avez acheté, même tous les mois, si vous voulez, cliquer sur un bouton, vous générez un certificat comme celui-là avec votre nom prévu. Bien sûr, si vous payez chaque mois, chaque fois que vous payez, vous sortez un certificat, forcément, vous aurez peut-être beaucoup de certificats, mais ça, ça ne vous parlez. Il y a des gens, ils aiment bien avoir un éventail de certificats, il y en a, ils aiment bien en avoir juste deux ou trois. Alors, ça, c'est à vous de choisir. Parce que parfois, les gens nous disent, il y a marqué « Enregistrer les parts, mais je ne comprends pas ». Et il y a un gros bouton comme ça, il est énorme, il est marqué « Enregistrer ». Mais dans le back-office, pour ceux qui connaissent, les nouveaux, ils ne connaissent pas. Mais quand on a acheté des parts, à un moment donné, il y a marqué « Parts non enregistrées, parts enregistrées ». D'accord ? Et alors, il y a marqué « Parts non enregistrées », vous avez un paquet de parts, et puis il y a marqué « Parts non enregistrées zéro ». Les gens disent « Pourquoi ce n'est pas enregistrées ? » Puis en dessous, il y a un énorme bouton comme ça, il y a marqué « Enregistrées ». Ils disent « C'est quoi le bouton là ? » Il faut cliquer dessus, les amis. Et comme je dis souvent, quand vous cliquez sur quelque chose dans votre compte Solar Group, il n'y a pas un crocodile qui va sortir de l'écran pour vous croquer le doigt. Donc, allez-y cliquer et vous allez voir ce que ça fait. D'accord ? Voilà. Maintenant, on gagne parce que les gens, ils sont des fois intéressés à investir, mais eux, ils veulent surtout savoir ce qu'on gagne. C'est encore en rentrant en bourse. Donc, mais en fait, c'est parce que la bourse n'est pas une finalité, mais beaucoup de gens ne comprennent pas que la bourse n'est pas une finalité. On a souvent des questions comme ça où les gens insistent « Mais ça vaut combien la part du I ? » « Mais c'est quoi qu'on va avoir comme dividende ? » « Mais c'est quand on rentre en bourse et que ça compte ? » « Combien qu'on va gagner chaque mois ? » Et tout ça, c'est des questions qui sont inutiles parce que c'est une mauvaise compréhension de ce que nous faisons. À la base, lorsque vous investissez dans une société un peu comme la nôtre, donc Sovel Mach, eh bien, vous investissez dans ce qu'on appelle du long terme. Et un grand milliardaire sur la planète qui s'appelle Warren Buffett, un monsieur assez âgé d'ailleurs, qui a beaucoup d'expérience. Eh bien, il nous dit que si vous n'êtes pas prêt à attendre au moins dix ans en faisant un investissement comme celui-là, c'est que vous n'avez rien compris. Mais ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez vendre le jour où c'est en bourse, c'est à vous de voir. Et celui qui va attendre un petit peu, il aura peut-être dix fois, vingt fois, trente fois le prix. Vous voyez, c'est ça la différence. Ceux qui veulent vendre vite, 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 c'est ceux qui ne connaissent en général que les arnaques et qui sont pressés à gagner de l'argent vite, vite, vite. Et nous, on a des solutions pour gagner de l'argent vite, vite, vite. Mais ça, ils n'entendent pas. Ça, tu peux d'abord leur dire toute la journée. Ils disent, ils n'ont pas compris. Il y en a même qui viennent de trois ans ou dix ans après et ils disent, j'ai pas compris. J'ai pas compris qu'on pouvait gagner de l'argent avec ce labo. On va vous expliquer ça à la fin. À la fin de mon exposé, je vous expliquerai tout ça. D'accord ? Maintenant, on parle d'investir. On parle d'investir. Investir de l'argent. D'accord ? Vous allez pouvoir payer des parts. On va voir tout à l'heure combien. Et vous allez recevoir en échange ce que l'on appelle des dividendes. Tant que vous avez des parts dans la société, tous les ans, vous allez recevoir des dividendes. Il y a des gens qui posent encore des questions. Est-ce qu'on reçoit des dividendes tous les mois ? Est-ce qu'on les reçoit tous les trois mois ? Est-ce qu'on les reçoit tous les six ans ? Non. Vous recevez logiquement, lorsqu'on a une société, vous recevez des dividendes tous les ans une fois. Certaines sociétés, pour des raisons de trésorerie, étalent en fait leurs dividendes. C'est-à-dire que la décision et le montant du dividende est le même pour une année, mais pour des raisons de trésorerie, ils étalent ça dans le temps pour pouvoir vous payer tous les mois ou tous les trois mois ou tous les six mois. Donc, c'est à toute la différence qu'il peut y avoir. Mais à la base, les dividendes ici, d'après ce qu'on nous dit, c'est une fois par an. Voilà, c'est un schéma logique. Mais on n'est toujours pas là, en fait. On n'en est pas là, d'accord ? À partir du moment où on aura des dividendes et où l'Assemblée générale de la société Sauvelmache décidera du montant et de comment ce sera distribué, c'est là qu'on saura tous les combien on peut avoir ces dividendes. D'accord ? Donc, c'est des questions, encore une fois, de la boule de cristal que tout le monde veut savoir à la place de se concentrer sur ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire, on a besoin de l'argent à récolter et non pas d'hypothétiques suppositions pour la vie. M. Constant, si vous avez un petit mot à dire, je vous en prie, écrivez dans le chat. Je vais répondre aux questions tout à l'heure. Je ne peux pas ouvrir les micros comme ça en pleine soirée. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, comprenez-moi, je ne peux pas faire intervenir toute personne. Si j'ouvre le micro pour une personne, il faut que j'ouvre le micro pour 70 personnes. Voilà. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, vous pouvez baisser la main. Merci. Voilà. Bon, à moins que vous n'entendiez pas, vous n'avez pas de son ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, des fois, les gens ne nous entendent pas. Ils sont là, mais en fait, ils ne sont pas là. Voilà. Merci. Je vois que vous avez entendu. Voici le bâtiment en lui-même parce que parfois, on pose encore des questions. Est-ce que vous êtes sûr qu'il existe vraiment un bâtiment là ? Vous n'avez pas fait un photomont le montage, non ? Non, 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 pas du tout. Allez vous-même sur Yundex Maps. Jetez un coup d'œil, il y a des photos, il y a des images. Allez vous-même sur Google Maps parce que c'est des satellites qui tournent là au-dessus de la planète et qui prennent des photos régulièrement et vous montrer effectivement ce qui se passe. Donc là, on a des images de 2021 prises par Yundex Maps. On a des images sur Google Maps. Si vous tapez Sovelmash sur Google Maps, vous allez même trouver deux endroits. C'est l'ancien endroit, les anciens bureaux avant la construction qui était en location et puis vous allez trouver à ce moment-là le deuxième bâtiment là que vous voyez à l'écran. pour que vous puissiez avoir une petite notion de ce qui se passe sur le terrain, je vais vous laisser avec une vidéo. Vous avez déjà vu quelques images tout à l'heure, mais là, je vais vous montrer également d'autres images depuis 2020. Depuis 2020, ça va aller vite. Et puis, on va se concentrer un peu plus sur 2023 et voir parmi les toutes dernières images ce qui se passe sur le terrain, les images du mois d'août 2023 pour que vous puissiez avoir une petite idée de comment ça avance sur le terrain. Je vous laisse quelques minutes et ensuite, on va parler de tarifs, on va parler de codes promotionnels. On va vous distribuer également pour les gens qui sont impatients et on va vous donner ça. Mon assistante va commencer à préparer les codes. Alors, à propos des codes, on va vous les donner tout à l'heure, Inbox. Alors, ça veut dire quoi Inbox ? En fait, vous avez un chat ici, vous avez un chat de discussion, donc c'est les messages d'accord, écrits et dans ces messages écrits, vous avez une partie privée, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir des messages individuellement. Ce n'est pas le message public, tout le monde et personnellement. Et c'est là que mon assistante personnellement, Inbox, va vous donner ces fameux codes. Vous savez, il y en a qui ne comprennent pas où c'est, ils disent « j'ai pas reçu, j'ai pas reçu ». Si vous avez reçu mais vous ne voyez pas, d'accord ? Donc, cherchez déjà un petit peu où se trouve la discussion privée pour bien comprendre où va tomber le code tout à l'heure. Petite vidéo du chantier avec la mise à jour. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, sachez que, bien sûr, dans un jour à peine, nous aurons des images que nous aurons l'occasion de tourner nous-mêmes. Alors, je dis nous-mêmes, c'est moi, d'autres leaders qui auront l'occasion de venir. Bien sûr, il y aura mon assistante Barbara qui sera là également avec moi. Et d'ailleurs, elle est en train de se mettre en action pour vous donner des codes promo dans un instant qui vont vous permettre d'obtenir des pourcentages supplémentaires et on va en parler, on va dire quels pourcentages supplémentaires. Maintenant, je vais vous montrer ici ce qu'on appelle une grille des packs. Elle n'est pas limitée à 3 000 dollars, ça va jusqu'à 1 million de dollars. Mais comme on n'a pas la place de mettre jusqu'à 1 million, je n'en ai mis que 6 ici. Et les 6 là sont ce qu'on appelle des packs à tempérament, c'est-à-dire ce sont des packs que je peux acheter en payant actuellement. Par exemple, les gens qui disent souvent moi je veux bien investir parce que votre projet est intéressant mais je n'ai donc pas l'argent, je n'ai pas autant d'argent pour investir immédiatement. Je n'ai pas 500 dollars à mettre immédiatement dans votre projet. J'ai peut-être 35 000 francs CFA parce que je parle en Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Ouest. et central, on a le franc CFA. Eh bien, donc on a ici des francs CFA qui font que ça fait à peu près 350 000 francs, 500 dollars multiplié par 700, c'est un peu moins que 700 mais des fois des frais de chargement aussi, donc ça fait environ 700 francs CFA l'achat du dollar et ce qui nous amène à 43 500 parts dans la colonne le nombre de parts dans le pack, 43 500 parts qui vous sont offertes pour 500 dollars. Si on convertit ça en 1 dollar, si on considère qu'à l'entrée en bourse, il y aura 1 dollar, eh bien, cela veut dire que vous aurez potentiellement une valeur, je n'ai pas dit que vous allez récupérer cet argent-là, d'accord ? vous avez potentiellement une valeur en bourse de 30 millions, un peu plus de 30 millions de francs CFA. Vous avez investi 350 000 et vous aurez potentiellement 30 millions de francs CFA en bourse, d'accord ? Voilà un petit peu pour un exemple qui est donné. Maintenant, si on veut prendre un autre pack, par exemple, un pack de 2 000 dollars, eh bien là, vous pouvez investir 1,4 million, soit sur 20 mois ou sur 10 mois et vous allez recevoir 216 000 parts et ces 216 000 parts, si on prend une valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse, ça vous ferait 151 millions de francs CFA. Voilà, ce sont des exemples de ce que l'on peut obtenir comme valeur de détention. C'est la valeur de ce que vous détendez. Ce ne sont pas les dividendes, d'accord ? Les dividendes, c'est autre chose. Les dividendes, en fait, c'est le partage des bénéfices. Donc, la société va faire des bénéfices, d'accord ? et les bénéfices vont être divisés par deux, 5 %, parce que 50 % vont être utilisés pour développer la société et 50 % vont vous revenir en tant qu'actionnaire et on va les diviser par le nombre de parts que vous détendez. Si vous avez beaucoup de parts, vous allez recevoir beaucoup de dividendes. Si vous avez peu de parts, si par exemple vous avez acheté un petit pack de 100 dollars là-haut à 70 000 francs, que vous avez 4 700 parts, vous aurez un peu des miettes, quoi, d'accord ? Donc, je préfère le dire aux gens qui les ont achetés parce que vous allez me dire d'accord, mais alors pourquoi ça existe ? Ce n'est pas clair. Eh bien, en fait, ça existe pour les gens qui démarrent, pour les gens qui veulent saisir une opportunité, par exemple. On leur dit maintenant, par exemple, il y a une promotion jusqu'au 15 de ce mois-ci et on vous donne un code promo qui n'a qu'une durée limitée dans le temps et la personne va dire ok, 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 je vais profiter de ces avantages-là pour vite prendre un petit pack parce que je n'ai pas plus là pour l'instant sauf que le pack de 500 dollars, il commence à 50 dollars. Donc, si vous voulez un pack de 100 dollars, c'est 100 dollars, c'est la moitié. 500 dollars, vous pouvez commencer avec 50 dollars et vous retrouvez 50 dollars le mois prochain. Donc, voilà, ces petits packs existent pour les gens qui veulent démarrer et après, très vite derrière, la semaine prochaine ou le mois prochain, vous prenez autre chose, vous prenez un pack beaucoup plus gros parce que vous avez compris le temps de se retourner, le temps de chercher l'argent, le temps de… Mais au moins, ça vous permet de mettre un pied dedans parce que des fois, il y a des promotions qui durent et qui ne durent pas aussi longtemps qu'on voudrait, d'accord ? Donc, cette grille, si vous ne savez pas parce que souvent, les gens nous disent on peut avoir la grille pour savoir comment ça, c'est l'étape 18 actuelle, d'accord ? Maintenant, si vous êtes nouveau, sachez qu'on a des promotions. Les promotions, c'est quoi ? D'abord, on va vous en parler. Déjà, cette promotion qui s'appelle la promotion Merci, Thank you, eh bien, vous avez cette promotion qui dure depuis le 17 juillet. Vous avez déjà un moment qu'elle tourne et l'objectif de cette promotion, c'est de récolter 4 millions de dollars et pour cela, vous avez toutes ces offres qui vous sont faites ici. Par exemple, si vous êtes nouveau, vous avez 25 dollars qui vous sont offerts d'emblée pour que vous puissiez investir. On va vous aider à investir. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un pack, par exemple, de 100 dollars, comme je disais tout à l'heure, ou prendre une mensualité de 50 dollars, il y a déjà 25 dollars dans votre compte. Vous n'avez déjà plus que la moitié à mettre, d'accord ? Donc, si vous êtes nouveau, il faut saisir l'opportunité. Et là, vous avez vu, c'est écrit en bas. Promotion valable jusqu'au 15 septembre. Il reste 11 jours. Mais attention, parce que nous, on a un objectif. On a dit que l'objectif, c'était 4 millions de dollars à récolter. Et quand les 4 millions de dollars seront récoltés, ça peut aussi vouloir dire que la promotion va se terminer. Ah ah ! Donc, si les gens se dépêchent, ça pourrait être avant le 15 septembre. Vous voyez ? Et ça, ça, c'est un élément à prendre en considération. Maintenant, vous pouvez aussi, pour les anciens, parce que les anciens qui sont là depuis un moment, ils disent des fois, ouais, moi, j'ai acheté un pack en 2020, mais je n'ai rien fait de plus parce que je n'avais pas la confiance. Bon, alors, si vous n'aviez pas la confiance, que vous l'avez aujourd'hui, vous pouvez faire ce qu'on dit pour ouvrir le plan. le pack. En fait, vous pouvez prendre ce pack et l'augmenter. Vous aviez pris un pack de 500 dollars, vous n'y croyez pas trop, mais maintenant que vous voyez le bâtiment et que vous voyez tous les ouvriers et que vous voyez la vidéo et que vous voyez peut-être ce webinaire pour la première fois, eh bien, vous vous dites, ah, bah tiens, moi, j'ai acheté un pack à l'époque parce qu'il y a mon cousin ou mon frère, je ne sais pas qui, qui m'a dit qu'il fallait que je met de l'argent là-dedans. Eh bien, comme vous ne saviez pas comment ça tourne et que vous n'aviez pas toutes les informations parce qu'il ne vous les a pas donnés forcément, eh bien, vous vous réveillez et puis vous dites, bon, ben voilà, en place du pack de 500 dollars, je vais prendre un pack de 3 000 dollars et vous passez donc du pack fermé que vous aviez acheté à un pack de 3 000 dollars et là, on vous offre 20 % de parts en plus sur le nouveau pack, d'accord ? 20 % en plus du nombre de parts qu'il y a dans le nouveau pack. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, si vous êtes peut-être quelqu'un qui avait abandonné pour une réunion, vous voyez, les gens, ils ont des difficultés dans la vie tous les jours, on peut le comprendre, vous avez peut-être abandonné votre pack et vous entendez tout ça en ce moment et vous dites, oh, moi, j'avais mis 3 francs 6 sous, j'avais mis 4 francs solité puis j'arrêtais de payer. Eh bien, sachez que vous aussi, vous avez la chance de pouvoir jusqu'au 15 septembre restituer votre pack annulé en remettant tout ça en place et en continuant à en payer tous les mois. Et tout cela avec une seule mensualité parce que vous avez peut-être 6 mois, 6 mois à 50 dollars, vous devez peut-être payer 300 dollars, vous dites, oh, mon Dieu, mais moi, je ne peux pas payer 300 dollars, c'est tout l'argent pour moi, on m'a volé, on ne va rien me donner, toutes ces choses-là qu'on entend tous les jours et qui sont fausses parce que quand vous avez acheté des parts, vous avez forcément reçu des parts en échange, donc elles sont là, elles sont à vous, il suffit de les enregistrer et même si vous ne continuez pas, vous aurez le peu que vous avez payé, vous l'aurez, d'accord ? Mais si vous avez des miettes, voilà. Alors, Kikou, s'il te plaît, toi non plus, tu n'entends pas, peut-être, il faut envoyer un petit peu des bouchères d'oreilles en Côte d'Ivoire, j'ai déjà dit que je ne donnais pas le micro, que ça ne sert à rien de lever la main. Merci beaucoup. Donc, voilà. Pardon de te parler comme ça, mais comme je sais qui tu es, voilà. Donc, voilà, merci. Donc, il se fait qu'il faut écrire, écrivez dans le chat, là, vous savez tous écrire, vous avez du doigt, vous avez un clavier, écrivez, écrivez, d'accord ? Si vous avez une question à poser, écrivez, tout simplement. Ensuite, il faut comprendre que bien sûr, si vous avez un pack annulé, vous pouvez le remettre en place avec une seule mensualité. Puis après, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un upgrade. Vous pouvez upgrader vers un autre pack, d'accord ? Et là, on peut vous donner encore 20% si vous upgradez, pas si vous remettez le pack en place. Parce qu'aujourd'hui, il y a un Béninois qui est allé raconter à notre téléphoniste, un chère Natacha qui appelle les Béninois, il racontait que si on a encore un cadeau, si on remet le pack en place. Non, mais je vais vous expliquer une histoire. Alors, voilà. Donc, en fait, vous, vous avez mal compris quelque chose. Quand vous avez un pack en retard, vous croyez qu'on va encore vous offrir des bonbons parce que vous avez un pack en retard. Non, mais attendez, on est dans quel monde ? Quand vous avez un pack en retard, vous allez commencer à payer. D'accord ? Ensuite, une fois que vous avez commencé à payer, on vous donne déjà la chance de pouvoir payer avec une mentionnité et puis en fait, il faudra encore vous donner du chocolat, des bonbons, des fleurs, puis il faudra encore se mettre à genoux. Non, mais arrêtez un peu. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter le cinéma. D'accord ? Quand on est en retard, on est fautif. D'accord ? Si vous avez un prêt à la banque, si vous ne payez pas, il y a l'huissier qui va venir frapper à votre porte, il va piquer votre télévision et il va partir avec. D'accord ? D'accord ? Il ne va pas vous donner des chocolats et des bonbons. OK ? Donc, si vous avez le devisier, vous pouvez payer un pack en retard qui est à la suite. Si vous voulez faire ce qu'on appelle un upgrade, c'est-à-dire. Prendre un pack plus gros que celui, mais vous avez déjà du mal à payer le premier, on va encore faire un autre pack plus gros. Bon, si vous avez les moyens, subitement, il y a des gens qui trouvent les moyens subitement, voilà, qui ont enfin compris que le partenariat permettait de gagner de l'argent, comme ça, on va en parler tout à l'heure, eh bien, ils vont faire ce qu'on appelle un upgrade. Et donc, à ce moment-là, ils vont utiliser un code promo qu'on peut leur donner et notamment ce soir, eh bien, Barbara est en train de distribuer un code promo qui va vous permettre d'avoir 10 % supplémentaires. Donc, maintenant, imaginez, vous avez déjà un pack soir fermé, vous avez payé depuis longtemps et vous voulez en acheter, vous voulez le grader, vous voulez prendre un pack plus gros, vous voulez en acheter un autre. Là, vous offrez également 20 %. Si vous avez déjà un pack, vous en achetez un autre, d'accord ? Oui, 20 %. Plus le code promo qu'on va vous donner, ça va vous permettre d'avoir 10 % encore en plus. Donc, on n'est pas à 20 %, vous allez avoir 30 %. Ce n'est pas négligeable, tout ça, d'accord ? Eh bien, voilà, voilà les possibilités que vous avez. Maintenant, si vous êtes nouveau, eh bien, je n'avais pas fini tout à l'heure parce que c'était un peu en dessous. Si vous êtes nouveau, eh bien, vous avez donc 25 dollars dans votre compte, OK ? Et en dessous, vous voyez que vous avez une étape en moins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous, à la place d'avoir l'étape 18, dont j'ai montré les chiffres tout à l'heure, vous allez avoir étape 17. Et ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement une grille que voici, étape 17, où vous n'avez plus 43 500 pour le pack de 500, mais vous en avez 53 500, vous faites 10 000 parts en plus. Et comme vous avez vu que tout à l'heure, on était à 31 millions et là, c'est déjà 37 millions. Donc, ce n'est pas rien. Ça veut dire que vous avez beaucoup de millions de francs CFA supplémentaires. Si vous prenez un pack, si vous êtes nouveau, vous avez droit à l'étape 17. Et là, les gens nous disent, pouvez-vous nous donner la grille d'étape 18 parce qu'on voudrait acheter ? Non. Si vous êtes nouveau, vous avez forcément l'étape 17. Et tas de gens ont des grilles différentes dans leur back office. Donc, c'est un petit peu différent. Je voudrais terminer parce que là, vous avez un upgrade possible. Vous achetez un nouveau pack 20%. Pas le nouveau pack. Si vous arrivez, vous êtes nouveau, vous n'avez pas 20%, je précise. Les nouveaux, les tout nouveaux, 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 ceux qui n'ont jamais acheté, vous avez 25 dollars et vous avez une étape en moins. C'est déjà un joli cadeau. C'est déjà deux cadeaux. Maintenant, le troisième cadeau, c'est 10%. Ça, on vous l'offre avec un code promo ce soir. OK ? Trois cadeaux. Maintenant, vous n'allez pas encore avoir 20%. D'accord ? 20%, achète un nouveau pack qui en ont déjà un. Et c'est aussi pour les gens qui font ce qu'on appelle une augmentation du pack, qui passe un pack de 500 à un pack de 10 000, par exemple. C'est un exemple. Vous pouvez passer d'un pack de 500 à un pack de 750. Ça marche aussi. D'accord ? 20%. Voilà un petit peu pour les différentes choses. Et puis ensuite, nous avons une dernière promo en haut à droite. C'est là, elle dit que si vous payez 10%, si vous payez des mensualités sur le nombre de parts qui est dans la mensualité, parce que pendant que vous payez pendant tous les mois que vous payez, vous avez moins de parts. La majorité de plus de 50% des parts, vous les obtenez le dernier mois où vous allez payer. Le dernier mois. Ça, les gens, ils n'entendent pas. Vous avez dans votre back office ce qu'on appelle le calendrier des paiements. Cliquez dessus, vous allez vous rendre compte que tous les mois quand vous payez, vous avez un certain nombre de parts qui est inférieur. Et le tout dernier mois, vous avez plus de 50% des parts. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'aller jusqu'au bout et ne pas abandonner. Parce qu'en fait, sinon, vous allez avoir moins de parts. C'est un peu votre pénalité si vous payez en retard ou si vous abandonnez votre back. Donc, n'abandonnez pas votre back. Mais maintenant, si vous voulez payer en avance, parce qu'il y a des gens qui nous demandent, plein de gens nous demandent, est-ce qu'on peut payer en avance ? Oui, bien sûr, on vous le conseille même parce qu'en ce moment, M. Duyneuf, il a besoin de sous-sous pour finir les travaux. Donc, comme il a besoin de sous-sous, on va vous avantager à payer en avance. Si vous payez en avance, il faudrait au moins payer deux mois, c'est ce qu'on appelle faire une avance, vous allez recevoir 10% du nombre de parts de la mensualité. Vous avez bien entendu. 10% de parts sur le nombre de parts qu'il y a dans la mensualité. Maintenant, il y a un autre petit phénomène qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les packs annulés, si vous avez des packs annulés qui les remettent en place, il y a un autre cadeau qui est offert, c'est qu'on vous restitue tous les bonus que vous aviez perdus. Si vous ne respectez pas le calendrier des paiements et que vous avez encore des packs annulés, tous les bonus que vous avez gagnés seront annulés. Donc, ça, ça a été dit. D'accord ? Ça, c'est parce qu'on a besoin que nous ayons en face de nous des gens sérieux qui soient des investisseurs et pas des rigolos. OK ? Ensuite, nous avons la chance de vous dire que les 10% dont je viens de parler il y a quelques instants, ceux-là sont acquis. Vous ne les perdrez pas. En fait, c'est parce que quand vous payez, vous voyez tout de suite les 10% qui apparaissent de parts qui sont rajoutées. Et à ce moment-là, celles-ci, vous ne les perdez pas. D'accord ? Et celles que vous pouvez perdre, ce sont les 20%, par exemple, si vous ne payez pas à temps ou si votre pack est de nouveau annulé. À ce moment-là, ça, vous le perdez si vous ne faites pas attention. On cherche des gens qui sont susceptibles de nous aider à finir, de payer les travaux pour finir le projet. Vous avez vu qu'il nous manque peu d'argent. Maintenant, je voudrais vous montrer ce qu'il en est de la promotion. Alors, ces chiffres datent d'il y a une heure, d'accord ? Ou deux heures maintenant. Si vous regardez ici, nous avons, sur les 4 millions qui sont nécessaires, nous avons récolté 3 615 000. Ce qui veut dire que nous avons moins de 400 000 dollars à récupérer. Ce n'est pas beaucoup. 385 000 dollars. Ça va se faire en quelques jours. Je pense qu'il va même y avoir une accélération intense de ce projet, de cette promotion. Et qu'en l'occurrence, il a été dit qu'en fait, la promotion s'arrêterait si jamais on récolte les 4 millions. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ce soir ? C'est de décider de trouver l'argent plus rapidement posséde pour au moins commencer à acheter un pack. Vous avez des fois, on dit, oui, mais je n'ai pas l'argent pour payer 300 000 francs ou 500 000 francs. D'accord. Mettez 50 dollars en 5 000 francs CFA. Ça, vous pouvez trouver, non ? Donc, à partir de là, vous sécurisez votre pack, vous sécurisez votre investissement. En plus, les gens, s'ils sont nouveaux, vous avez déjà 25 dollars, donc vous n'avez plus que 7 500 à rajouter, soit 25 dollars, vous commencez à payer. Donc, tous les avantages sont là pour que vous puissiez vous-même mettre un pied dans l'affaire. Vous voyez ? Voilà ce qu'on peut vous expliquer grâce à cela. Alors maintenant, à quoi servent, vous s'est affiché à l'écran, j'avais exprès de le mettre, à quoi servent ces dollars que l'on récolte en ce moment dans le cadre de cette promotion ? Ils nous permettent de faire tout ce qu'il y a écrit là sur la liste et c'est grâce à ça qu'on va réussir à finir et de faire passer ensuite la commission de régulation. Voilà, encore une fois, la grille des packs de l'étape 7 pour les nouveaux. Sinon, si vous n'êtes pas nouveau, vous avez vous-même peut-être acheté vos packs à l'étape 10, 12, 7, et à ce moment-là, vous bénéficiez de cet avantage de pouvoir reprendre un pack de cette époque-là avec 20 % et pour les gens qui font ce qu'on appelle une augmentation du pack déjà acheté, vous avez aussi 20 % ce qu'on appelle un upgrade. Si vous avez un pack en cours en ce moment que vous êtes en train de payer et que vous voulez faire un pack plus gros, là, vous avez aussi 20 % bien sûr qui vous sont offerts plus les 10 % que Barbara est en train de vous distribuer, je pense, dans le chat, ça fait que vous allez obtenir 10 % supplémentaires. Très souvent, on nous pose la question comment utiliser le code. Vous avez, lorsque vous avez sélectionné, vous voyez ici sur l'écran, ici à droite, là, sur l'écran d'ordinateur dessiné, vous avez ce qu'on appelle les packs. Vous allez sélectionner le pack et une fois que la page suivante va s'afficher, vous allez avoir un petit écriteau qui est écrit j'ai un code promotionnel. Et là, vous cliquez dessus sur ce petit lien bleu, il est tout petit, 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 cherchez-le, d'accord ? Et lorsque vous allez cliquer là-dessus, il y a une case qui va s'ouvrir et vous placez le code dedans sans espace parce qu'il n'y a pas d'espace dans le code, d'accord ? Il sera un code avec des lettres et des chiffres, il n'y a pas d'espace. Vous mettez ce code dedans et vous cliquez sur le bouton valider. Et là, ça va vous mettre 10% de part en plus. Vous pouvez même supprimer si vous voulez, si le code ne vous intéresse plus, si vous avez changé d'avis, si vous ne voulez plus bénéficier des 10%, vous avez même le droit de supprimer le code. Il y a même un bouton pour supprimer le code après. Voilà. On ne sait pas à quoi ça sert mais bon, gagner un code c'est déjà bien. Si vous avez des difficultés, venez nous revoir sur les réseaux, nous sommes nous joignards, nous sommes moi ou Barbara, ou sur le support technique en ligne. Si vous avez des problèmes avec l'argent, la qualité de l'argent, tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui concerne les manipulations dans le back office, s'il vous plaît, adressez vos supports techniques en ligne. Ils sont là pour ça. Nous ne sommes pas de support et nous n'avons pas accès à votre compte. Nous ne savons pas si votre argent est arrivé, s'il n'est pas arrivé. Nous ne savons pas si vos bonus sont étiqués, etc. Nous ne savons rien de tout ça. d'accord ? Nous n'avons accès à aucun compte à part le notre personnel. D'accord ? Donc, ne cherchez pas à nous poser des questions sur les réseaux concernant ce genre de problème. Tous ces problèmes-là sont résolus par le support technique en ligne en cliquant sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran. Et puis, alors les gens, ils ont, on a remarqué une chose, c'est que les gens ont une fâcheuse tendance, c'est de cliquer sur le bouton bleu en bas quand il n'y a personne, quand les gens dorment, quand ils sont en vacances, quand ils ont leur jour de repos, quand c'est le week-end, voilà. Ils me disent, il n'y a personne, personne ne nous répond. Moi, j'ai envoyé de l'argent il y a trois minutes et puis, il n'est toujours pas là, sauf que si on paye en crypto-monnaie, ça peut mettre 24 heures. Mais ça, les gens ne le savent pas parce que tout est immédiat. Tu donnes et puis ça sort et ça vient, on claque dans les doigts, tout tombe du ciel, le droit big point, ça va jusque dans le bec comme ça, sans rien faire. Non, 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 patience, patience, patience. Ce n'est pas des robots derrière. Il y a des êtres humains, ils dorment, ils sont comme vous et moi, ils ont une vie de famille. Ils sont aussi là le samedi à vouloir faire leurs courses dans les magasins. Ils ne sont pas forcément là pour répondre à Pierre Pojack qui a perdu trois francs, six sous et qui a mal cliqué et qui a oublié ses frais. Pardon de parler comme ça. Mais si on ne dit pas la vérité avec un petit peu de piquant dedans, des fois, les gens ne comprennent pas. Si tu dis non, les gens sont le samedi, je ne veux pas entendre. Si tu leur dis un petit peu autrefois, les gens finissent par entendre que les personnes le samedi. D'accord ? Bon, voilà. Alors, pourquoi est-ce que la société sauveille-mache va gagner de l'argent ? Parce qu'en fait, je vous ai expliqué un peu plus précédemment que le fait de vendre une technologie comme ça, c'est surtout de l'exploitation intellectuelle. Donc, 50 millions de dollars, c'est le prix de développement d'un moteur chez M. Dueneuve. Bien sûr, ce n'est pas nous les clients. Les clients, ce sont des gros fabricants de moteurs, ce sont des fabricants de climatiseurs, ce sont des fabricants de moulinex, ce sont des fabricants de voitures, des fabricants de motos. D'accord ? Ce sont des fabricants de toutes sortes de choses qui tournent. Donc, en fait, ces gens-là, ce sont des gens qui ont beaucoup de moyens. Et donner 50 millions de dollars pour un automobiliste, un fabricant de voitures, c'est rien, c'est une goutte d'oeuvre. D'accord ? C'est une goutte d'oeuvre parce que derrière, il va y avoir des millions de gens qui vont acheter des voitures et ils vont ramasser des millions, des milliards grâce à ça. Donc, en fait, c'est rien pour eux. D'accord ? Mais beaucoup d'argent pour nous qui sommes investisseurs, parce que nous sommes dans un financement participatif et que nous avons ce qu'on appelle des petits porteurs, mais 50 millions de dollars pour un gros industriel qui développe des outils ou quelque chose, c'est rien. D'accord ? Donc, des clients comme ça, d'une offre peut en avoir de 1 à 3. Et quand c'est comme ça, en fait, c'est intéressant pour la société Sovelmach. Alors, le chiffre-là a changé. On est déjà à 448 000, je crois. j'ai eu le chiffre aujourd'hui, je crois. Je n'ai pas vérifié. On a eu des chiffres, je crois, aujourd'hui, on est bien plus nombreux que ça. Je ne sais pas si j'arrive à les retrouver ou combien est-ce qu'on est dans ce business. Je vais regarder un petit tableau si je trouve ça. Oui, 450 000. Voilà, j'ai trouvé le chiffre. Donc, vous voyez, il a augmenté déjà de 7 000 personnes supplémentaires. 450 000 personnes sont aujourd'hui inscrites sur la plateforme SolarGo. Je vois qu'il y en a qui ont eu des codes, donc maintenant, ils fuient. Voilà, ils sont partis en courant. Donc, c'est intéressant, non ? Ce n'est pas intéressant ce que je raconte ? Moi, je pense que ça peut être intéressant parce que si vous connaissez l'histoire et vous avez plus de facilité à l'expliquer à d'autres personnes. Je voudrais vous parler de l'inauguration de nos bureaux en Côte d'Ivoire. Nous avons eu une première inauguration, vous voyez la photo ici, c'était le 2 mars 2023, c'était l'inauguration du bureau d'Abidjan. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire ici, je pense. Eh bien, je pense que vous avez connaissance de ces bureaux. Je vous invite vraiment cordialement à les visiter parce que nous avons des moteurs en démonstration et que nous avons aussi une permanence qui est assurée par notre secrétaire Micheline qui est là-bas sur place et qui peut vous accueillir et vous montrer un petit peu les locaux et les moteurs de telle manière pour reconnaître l'adresse. Et ce samedi-là qui vient, le 9, vous allez avoir une présentation qui sera, si je me rappelle bien, organisée par Michel Birat, un éminent, un éminent leader en Côte d'Ivoire. Je vous invite beaucoup à participer à sa présentation pour que vous puissiez comprendre et voir comment fonctionne donc le projet. Il aura la même présentation que moi, mais elle sera faite en salle et vous allez donc pouvoir découvrir nos bureaux qui sont donc immatriculés au registre du commerce en Côte d'Ivoire. Alors, comme je vais revenir un petit peu en arrière par le moment de la manipulation, je voudrais vous montrer une petite vidéo de l'ouverture du bureau de Gagnoa parce qu'à Gagnoa aussi à 4-5 heures de route de Abidjan. Nous avons également ouvert des bureaux, c'était au mois de juillet, début juillet. Et je voudrais vous montrer un reportage télévisé de la télévision business 24 pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de l'effervescence et des gens qui sont très, très intéressés par notre projet en Côte d'Ivoire. Donc, le pays sur le continent africain qui investit le plus dans le projet, c'est la Côte d'Ivoire. Ils sont au top 10 des pays d'Afrique qui investissent dans ce projet. Donc, je voudrais les féliciter, les remercier parce que, voilà, encore battu des records incroyables le mois dernier à l'occasion de la promotion. Et bien sûr, on les remercie beaucoup. Et ça ne veut pas dire que les autres pays n'ont rien fait, mais eux, ils sont number one. Et quand on est number one, on mérite la médaille pour mon dire. Je vous laisse regarder la petite vidéo et on se retrouve juste après dans quelques secondes. La société financière Solar Group a récemment inauguré son deuxième bureau physique à Gagnois. La manifestation s'est déroulée en présence de Gilles Weber, le partenaire national de Solar Group. Solar Group a présenté en marge de cette inauguration le projet des moteurs d'UINOV qui consiste à introduire sur le marché mondial des moteurs électriques avec la technologie des combinés Slavianca. Gervais Amony pour plus de détails. Selon Gilles Weber, le partenaire national de Solar Group l'ambiguïne Slavianca permet de développer des moteurs électriques asynchrones qui n'ont pas d'analogues en termes d'efficacité énergétique. Ils sont utilisés dans le transport électrique, dans l'industrie, dans l'agriculture, la vie quotidienne et bien d'autres domaines. L'objectif principal du projet est de construire un bureau technologique d'études et d'ingénierie qui gagnera sur le développement des moteurs électriques et les investisseurs du projet recevront des dividendes sur les bénéfices de l'entreprise ou de revenus provenant des actions lorsque la société Sauvelmache sera sur le marché boussier. Le financement collectif du projet a commencé en 2017 et selon Gilles Weber, une personne de n'importe quel pays peut acquérir une participation dans cette société. Ce deuxième bureau physique de Gagnoua aura pour mission de faire connaître les activités de Solar Group. Aujourd'hui, nous avons inauguré le deuxième bureau Solar Group en Côte d'Ivoire après celui d'Abidjan qui a eu lieu au mois de mars 2023 avec la venue de la direction depuis la Russie. Aujourd'hui, nous avons ouvert un bureau à Gagnoua parce que le vice-partenaire national Pacomea se trouve dans cette ville et qu'il est particulièrement actif et que nous avons un potentiel d'investisseurs sur cette ville qui est très important. La société Solar Group compte aujourd'hui plus de 438 000 participants et 194 pays dans le monde avec plus de 16 000 partenaires actifs dans le projet et 27 représentations nationales sur trois continents. Solar Group est une société financière internationale cofondateur de la société d'ingénierie. Elle détient 49,5% des parts de Sauvelmatch installées en Russie. Elle organise également le financement participatif populaire du projet des moteurs du UNOV en attirant des investissements de projets dans le monde à travers une communauté de partenaires. Voilà pour le bureau de Gagnoua que nous avons inauguré. Je salue bien sûr tous les gens de Gagnoua qui nous ont fort bien payés lorsque nous étions là-bas avec Barbara. J'espère que tout le monde aura son petit code. Si vous n'avez pas reçu, je serais que vous criez toujours le code, le code, le code, le code. On va vous le donner. Mais vous savez, le code, il faut aussi l'utiliser parce que beaucoup de gens attendent le code, ils demandent le code, mais en fait, ils n'en font rien du tout. Ils le mettent dans la poche et ils attendent une semaine et puis ils disent il ne marche plus le code. C'est normal, vous allez tarder à l'utiliser et il y en a d'autres qui l'ont utilisé avant vous parce qu'il y a un certain nombre de codes qui sont attribués et quand le quota est atteint, en fait, ça ne marche pas. Donc, si vous traînez la patte, c'est ça, le train qui passe et qu'on rate. Donc, quand le train arrive et qu'il est dans le quai, il faut savoir monter dedans parce que quand il est parti, on ne peut plus courir. comment devenir investisseur ? C'est une bonne question parce qu'en fait, la plupart des gens suivent les présentations mais après, ils disent et maintenant, il faut faire quoi ? Eh bien, il faut s'inscrire. N'allez pas vous inscrire sous la compagnie, allez vous inscrire avec la personne qui vous a présenté le projet parce que parfois, il y a des gens qui présentent le projet, qui en parlent et après, les gens vont aller se promener ailleurs ou ils ont cliqué ça et là et puis ils vont s'inscrire avec d'autres personnes. Après, ça crée des histoires. Donc, je vous invite vraiment beaucoup à vous adresser à la personne et vous donner vos coordonnées. Nom, prénom, adresse, email, téléphone. C'est quoi ? Adresse, email, c'est WhatsApp. Non, ce n'est pas WhatsApp. Adresse, email, c'est une adresse, email, c'est Gmail. D'accord ? D'ailleurs, préférez Gmail à Yahoo. Ça serait préférable parce que Yahoo, on a un peu du mal à recevoir les emails. Alors, donner toutes ces informations à la personne en n'oubliant pas le code indicatif de votre pays parce que des fois, les gens, ils pensent qu'il n'y a que leur pays qui existe au monde. Mettez des indicatifs de votre pays où on travaille à l'international. Donc, plus 225, plus 226, plus 229. Et après, il y en a un qui met 0000000000. Un peu comme les papis, mamis, comme il y avait les gros téléphones avec les cadrons à l'époque avec les zéros. Arrêtez tout ça. On est dans le monde moderne. Regardez sur votre téléphone, il y a des plus maintenant. Plus 229, plus 225, pas 0000. D'accord ? Ça, c'est les papis, les mamis qui mettent 00. Bon, alors ensuite, effectuer la vérification du compte. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, il s'agit en fait de télécharger une pièce d'identité et également un justificatif qui montre où vous habitez. Et je rappellerai sur ce qui sont venus en retard qu'on n'habite pas dans une boîte postale. D'accord ? Une boîte, c'est une boîte, on n'habite pas dans une boîte. On habite dans une maison, dans un appartement, mais on n'habite pas dans une boîte. Donc, la boîte postale, c'est pour le courrier, c'est pour recevoir des lettres, d'accord ? Et pas pour habiter dedans. Donc, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez fait votre vérification, eh bien, on vous propose d'acheter. Parce qu'en fait, on est là pour quoi ? Pour vous expliquer quoi ? Que vous devez investir. Si vous n'investissez pas, alors à quoi ça sert ? Oh, c'est joli, oh, c'est beau, oh, ben oui, mais je vais faire... Non, je ne sais pas. Demain, 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 toujours demain. Quand la promotion s'est passée, ils vont dire, ah, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'était urgent ? Mais pourquoi vous ne m'avez pas expliqué ? Mais on vous le dit tous les jours, 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 on vous dit que c'est urgent. Eh, demain, 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 on ne manquait le temps, demain, demain. Eh oui, quand ça sera passé, quand les 4 millions seront finis, que les gens vont dire, ah bon, maintenant vous avez arrêté la promotion, mais pourquoi ? Vous avez dit que c'était jusqu'au 15 septembre. Ah non, on n'a pas dit ça. On a dit que quand les 4 millions seront finis, la promotion va s'arrêter. Donc, s'il y a des gens qui sont plus rapides que vous, parfois la promotion, elle va vous passer sous les mains, n'est-ce pas ? Voilà pour la partie investissement. Maintenant, il y aura une autre partie que je voudrais me parler très brièvement. Et ça, une partie un peu plus intéressante pour ceux qui n'ont pas d'argent. C'est la possibilité de gagner de l'argent avec cela. Parce que nous avons très souvent la chance de pouvoir vous offrir des promotions. Mais là aussi, beaucoup de gens nous disent, c'est gentil votre histoire, mais moi, je n'ai donc pas de l'argent. Et si vous n'avez pas de l'argent, eh bien, vous ne pouvez pas acheter. Bien sûr, c'est logique. Mais nous, on vous propose de gagner de l'argent grâce à Solar Group. Et chez Solar Group, vous pouvez devenir partenaire. Un partenaire, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui signe un contrat, et qui dit, voilà, moi, je suis d'accord à faire de la promotion, je suis d'accord à faire palabre autour de moi de ce projet parce que ça m'intéresse. Donc, je vais en parler à des amis. Je vais en parler peut-être à ma famille, mais que ce ne soit pas l'idéal. Ce ne sont pas les familles les plus intéressantes parce qu'ils n'aiment pas. Ils disent toujours, oui, c'est une arnaque, oui, tu vas te faire voir, oui, tu dépenses de l'argent. Mais moi, la famille, très sincèrement, moi, j'éviterai. Bon, alors donc, il y a des amis, il y a les gens qu'on trouve sur Internet aussi. Vous savez que sur Internet, il y a des milliers de gens qui cherchent un job, qui cherchent des opportunités. Donc là, vous avez la possibilité d'en parler sur les réseaux de Facebook. N'oubliez pas qu'il y a, je ne sais plus combien de milliards de gens sur Facebook. Donc, on a toute la planète qui est susceptible d'être intéressée. Et là, pour refaire du partenariat, vous devez signer ce qu'on appelle un contrat de partenariat parce que c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas obligatoire de le faire. Donc, vous pouvez être libre de le faire. Si vous avez beaucoup d'argent, si vous êtes capable d'avoir de la patience, si vous attendez la fin des travaux, que vous attendez encore un an pour que l'exercice comptable se réalise et qu'on puisse déterminer s'il y a des bénéfices et vous distribuez des dividendes. Tout ça, ça peut prendre d'ici 2025 pour ceux qui veulent toujours avoir des dates. Et il faut donc avoir un minimum de patience. Pour ceux qui sont vraiment pressés et qui disent tous les jours c'est quand on rentre en bourse, c'est quand on aura les dividendes, c'est quoi les montants, c'est quoi… Tous ces gens-là, eh bien, on vous conseille vraiment une chose, c'est de faire ce que nous appelons du partenariat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner des commissions si vous attirez vers notre projet des gens qui sont intéressés par l'investissement. On parle autour de vous, attention comment vous en parlez parce que souvent le problème étant que les gens ne savent pas très bien en parler quand ils sont nouveaux et que dans ce cadre, quand on est nouveau et qu'on ne sait pas très bien en parler, eh bien, on fait un peu des erreurs. Donc, ce qui veut dire que parfois les gens fuient parce qu'ils pensent que vous allez proposer une arnaque. Ça vous dépend bien. Si vous en avez déjà proposé trois auparavant, je pense que là aussi, ça va jouer et ça va faire que la personne ne va pas forcément vous faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? En fait, on gagne des pourcentages qui sont indiqués ici et ces pourcentages sont, c'est ce qu'on appelle un plan de rémunération. Ce plan de rémunération n'a rien à voir avec le schéma de Ponzi, je vous signerai parce que ça n'a rien à voir. Déjà, ce n'est pas la personne qui vous a inscrit qui va vous payer cet argent. C'est la compagnie. C'est une commission qu'on va payer au même titre que votre patron qui est peut-être un concessionnaire moto ou voiture qui vous dit si tu vends des voitures à tes amis et à tes amis et à ta famille et à tous les gens que tu connais, eh bien, je vais te verser un salaire et en salaire, ce sera un pourcentage du prix de vente de la voiture ou de la moto. D'accord ? Et à ce compte-là, vous allez recevoir ces pourcentages immédiatement à partir du moment où la personne va payer. Donc, si elle paye tous les mois et qu'elle a choisi de payer sur 10 mois, 15 mois, 20 mois, ça veut dire que pendant 20 mois, vous allez manger. Vous allez manger l'argent que la personne va payer et le pourcentage qui est de 15 % au premier niveau. Après, nous avons également ce que vous voyez ici, ça s'appelle un plan de carrière. C'est-à-dire qu'on peut être partenaire, spécialiste, master, expert, professionnel et président, qui est le statut le plus haut, et ainsi ramasser sur 24 niveaux de profondeur des commissions. C'est là que c'est intéressant parce qu'à ce stade, vous pouvez avoir beaucoup de pourcentages qui sont reversés à ce titre-là. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur ce partenariat parce qu'il vous permet vraiment de gagner de l'argent. Parfois, nous avons tellement de gens qui ont ce qu'on appelle nous des packs annulés, des packs qui ont été abandonnés ou des gens qui ne payent plus. Et après, quand on les appelle, on leur dit, mais vous savez que vous avez un pack annulé, oh, c'est dur en ce moment, mais qu'est-ce que c'est dur en ce moment, on n'a pas d'argent. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'on peut faire du partenariat, que vous pouvez gagner cet argent parce que vous voulez toujours sortir l'argent de la poche ? Pourquoi vous voulez toujours sortir l'argent de votre poche ? Hein ? Parce que vous avez un argent, vous voulez toujours qu'il sorte de la poche, mais la poche, des fois, elle est vide, n'est-ce pas ? Il suffit que vous ayez, je ne sais pas, un mariage, un baptême, un décès, c'est fini, plus rien, un poche est vide. D'accord ? Donc forcément, vous voulez payer des mensualités, vous voulez prendre des packs avec des mensualités, vous n'arrivez pas à respecter un engagement. L'engagement de payer tous les mois. Mais si vous faisiez du partenariat, vous pourriez respecter cet engagement parce que l'argent, vous l'auriez gagné par le biais des bonus du partenariat et les pourcentages qui sont là, les commissions. Et à ce stade-là, vous pourriez même retirer l'argent pour manger. Vous pourriez même aller dans les mariages, les enterrements, les baptêmes et même donner des billets. Non, mais là, vous ne l'aviez pas compris comme ça. D'accord ? Je vous l'explique parce que des fois, les gens pourraient penser que j'ai une façon un peu dure de dire les choses. Mais des fois, je dis les choses gentiment. Ce mède dernière, je n'ai pas parlé comme ça. Mais vous pouvez regarder après les webinaires, si on a plus ou moins un qui vous réveille une petite conscience, vous allez peut-être pouvoir avancer dans la vie et avoir une meilleure vie. Parce que c'est tout ce qu'on vous souhaite, d'avoir une meilleure vie. Et nous, cela groupe, on est là pour vous amener une meilleure vie. Le problème, c'est que les gens n'en veulent pas. Je l'ai dit tout au début de notre présentation, avant même que je ne commence ce soir dans mon préambule, dans mon introduction. Je l'ai dit que les gens n'étaient pas intéressés par gagner de l'argent. Et c'est la pure vérité parce que sur 56 000 investisseurs, nous n'avons que 16 000 personnes qui font du partenariat. Cela veut dire que tous les autres, ils ont beaucoup de l'argent et ils n'ont pas besoin de faire de partenariat parce qu'ils ont le temps d'attendre. Moi, cela m'étonnerait. 99 % des gens qui m'écoutent ce soir, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent. Et pourtant, tout le monde ne fait pas du partenariat parce que les gens disent « Ouais, tu sais, si je veux en parler aux amis, ils vont croire que c'est une... » Mais est-ce que vos amis écoutez ce que moi, je raconte ? Est-ce qu'ils ont vu la présentation ? Est-ce que vous les avez amenés ce soir-là ? Est-ce que vous les avez invités à recevoir une code promotionnelle ? Est-ce que vous les avez invités à m'écouter ce soir, vos amis-là, auxquels vous ne voulez pas parler ? Non. La preuve, c'est que depuis tout à l'heure, vous êtes tous en train de quitter pour aller souper parce que c'est plus important que de gagner de l'argent. Vous avez mieux à faire. Il faut regarder la télévision, il faut aller jouer ou je ne sais pas, quelque chose. Voilà. Moi, je joue à gagner de l'argent et vous, ça vous intéresse. Ce n'est pas grave. De toute façon, en général, c'est comme ça. On ne peut pas satisfaire 100 % des gens. Si vous prenez une jolie voiture dans une concession, vous, il y a un monsieur qui l'achète, il va dans la rue et tout le monde qui se met autour du quartier elle est jolie la voiture. Il y en a toujours un qui va venir dire qu'est-ce qu'elle est moche. C'est comme ça. C'est comme ça. Et si, il y en a qui disent le blanc, il nous raconte des salades, c'est encore une arnaque. Non, ce n'est pas une arnaque. Allez mettre votre argent dans vos arnaques et puis vous allez revenir dans six mois et on va en recoser. D'accord ? Il y en a, il y a des gens, ils vont faire jusqu'à les prêts à la banque pour aller mettre dans des arnaques. Mais là, quand tu leur demandes de mettre 50 de l'heure, ils disent, oh là là, je ne sais pas. Non, mais c'est le monde à l'envers en fait. D'accord ? C'est le monde à l'envers. J'espère que vous prenez conscience de tout ça parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase où dans peu de temps, on va vous dire le projet des moteurs de l'I9, c'est fini, c'est terminé, on ne peut pas investir. Vous allez dire, ah bon ? Ah, si, moi j'avais su, mais pourquoi vous n'avez pas insisté ? Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? On n'arrête pas de dire tous les jours. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, ça rentre une oreille et ça ressort de l'autre. On vous le dit tous les jours, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, là, ce soir, il faut chercher les dollars. Pas demain, ce soir. D'accord ? Il faut commencer à investir. D'accord ? Et le mois prochain, il faut encore payer. Bien sûr qu'il faut payer. Parce que comment ça, tu ne payes pas ? Tu ne rends pas ce qu'il y a écrit. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses très importantes. Alors, il y en a qui doivent se dire, il est fou celui-là. Pourquoi il parle comme ça ? Parce que nous voyons tellement de choses et nous entendons tellement de choses tous les jours, des gens qui nous parlent de tout ça. Tout ce que je vous dis là, c'est la réalité. C'est de l'expérience vécue. C'est tout ce qu'on voit tous les jours autour de nous et tous les gens qui nous appellent et qui nous contactent sur les WhatsApp pour nous raconter des salades. D'accord ? Pour nous dire qu'ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Vous n'avez pas le courage. Vous n'avez pas le courage de travailler. D'accord ? Les gens, ils se lèvent à 5 heures du matin, ils vont se taper des bouchons, ils travaillent sous le soleil avec un casque sur la tête et ils gagnent 70 000 par mois. D'accord ? Et là, ils sont heureux. Et ils disent investir ? Tu n'as pas l'argent ? Nous, on leur propose de gagner 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 et ils disent je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme si on te proposait un job à 400 000 et que tu dis non, je préfère garder le job de 70 000. Chacun son voie midi à sa porte. Ça, c'est comme on dit. Donc, voilà, là, le pourcentage, il est là. Alors, comment on fait pour devenir partenaire ? Ça marche comment ? Vous devez signer les contrats de partenariat. Ce n'est pas obligatoire. Je répète. D'accord ? parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire ouais, ils nous ont proposé une pyramide, blablabla, tout ça, c'est des gens qui n'y connaissent rien. Et en fait, nous, on propose un pourcentage aux gens qui travaillent avec nous parce que vous pouvez regarder les gens qui vendent des produits, les produits de nettoyage, les produits de bonne vie et tous ces trucs-là. En fait, c'est tous des produits que vous vendez, vous gagnez des pourcentages dessus mais vous êtes obligé de vendre. Mais je peux aussi que vous devez vendre. Sauf que chez nous, vous vendez des parts sociales, vous ne vendez pas des produits physiques que vous êtes obligé d'acheter en Chine et que vous allez distribuer vos autres. Voilà. Nous, c'est des produits qui seront fabriqués par d'autres personnes. Vous allez recevoir des dividendes qui sont issus d'une vente de technologie. Pas de moteur physique, de technologie. Maintenant, ici, si vous voulez gagner de l'argent tout de suite et faire de la prospection et expliquer à d'autres personnes, vous allez pouvoir signer le contrat partenariat, recommander le projet aux autres personnes et gagner de l'argent. De l'argent que vous allez pouvoir retirer pour manger. Voilà ce que vous avez besoin tous les jours. Et si vous en avez besoin, il faut attaquer tout de suite. Pas demain, maintenant. D'accord ? Voilà, c'est ça qu'il faut. Moi, je suis partenaire national de différents pays et nous avons 28 pays qui sont ouverts au niveau international. Pourquoi ces pays sont ouverts et pourquoi ces pays sont là en représentation nationale ? C'est parce qu'ils sont intéressés par le projet et ils sont heureux ou plus ou moins nombreux à développer quelque chose. Vous savez, très souvent, il y a des pays qui nous demandent et qui sont des pays qui seraient susceptibles d'être intéressés un peu plus, mais simplement parce qu'on n'a personne sur les lieux qui ont envie de vraiment faire quelque chose et qui ont envie de faire du partenariat, de développer ce qu'on appelle une structure de partenariat et d'intéresser les gens au projet. Alors, il y a des pays qui restent en radin, comme on dit, le Gabon, RDC, Niger, Tchad, voilà, tous ces pays-là, ils ne bougent pas, Mauritanie, tous ces gens-là, ils attendent que la puits tombe et ils ne font rien. Et après, ils disent, mais pourquoi chez nous il n'y a pas de partenariat national ? Pourquoi ? Parce que vous ne faites rien. Vous ne faites rien chez vous. Vous ne faites rien, même pas de présentation. Pas une présentation dans une salle, rien, 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 rien. Et comme ça, vous voulez que nous, on vienne et qu'on vous fasse des conférences et qu'on vous invite des gens et qu'on vous invite. On doit tout faire à votre place, en fait. Puis vous donnez encore de l'argent, des fleurs, des chocolats et tout, et tout, d'accord ? Ça ne marche pas comme ça et vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. D'accord ? Donc, voilà un petit peu le schéma. Je suis partenaire national de 9 pays et aujourd'hui, si je parle comme ça, c'est parce que je sais de quoi je parle. D'accord ? Je vois beaucoup de choses tous les jours. Bien sûr, nous avons beaucoup de leaders, nous avons beaucoup de gens qui développent, nous avons beaucoup de gens qui sont très intéressés. Je les remercie, je les félicite parce qu'eux, ils ont compris et ils essayent aussi de vous convaincre au même titre que moi et ils font partie du même bateau, comme on dit et en tout cas, je les soutiens pleinement et c'est mon rôle de partenaire national de les remercier et de les féliciter et de les soutenir. Et ceux qui ne veulent rien faire, on voit, ils ne font rien et ce n'est pas grave, on verra au prochain tour. Je voudrais vous rappeler que nous partons la semaine prochaine à Moscou avec Barbara. Nous allons essayer d'emporter avec nous dans les valises quelques leaders s'ils arrivent à obtenir leur visa parce que ça, c'est encore une autre affaire, ça n'a rien à voir avec cela. Et donc, cette conférence internationale aura lieu le 16 septembre, nous y serons déjà avant et avant le 16 septembre vers le 13, 14, 15, là, on va déjà vous balancer des images du bâtiment où nous serons dessous et on va pouvoir vous montrer les selfies avec le bâtiment derrière comme ça, vous aurez l'occasion de montrer ça à vos amis et de montrer et de voir vous-même la réalité sur le terrain. J'espère que vous serez avec nous sur les réseaux. Je vous encourage vraiment à déjà prendre de la connexion pour pouvoir nous suivre la semaine prochaine du côté de Moscou parce que ce sera vraiment un événement sur la fin du projet et on a besoin de savoir ce qu'il en est. Je vous retrouverai malheureusement pour ce... Alors, autre chose, lorsque nous serons à Moscou, alors lundi prochain, c'est sûr, il n'y a pas de webinaire. Donc, si vous venez dans la salle, il n'y aura personne. D'accord ? Donc, ne vous connectez pour rien, n'attendez pas un webinaire, il n'y en a pas la semaine prochaine. Le prochain sera le 25-09 officiellement pour l'instant. Peut-être qu'il y aura un webinaire avec les Pavel qui sera organisé une fois que nous serons à Moscou, mais ça, je ne peux pas vous le garantir, mais ce sera annoncé, donc restez à l'écoute. Par contre, l'année prochaine, nous serons dans un avion, donc c'est absolument impossible que je sois là. Donc, pour les fans et les gens qui me suivent très régulièrement, notez bien qu'il n'y aura pas de webinaire lundi prochain et que le prochain pour moi, c'est officiellement le 25-09 parce que nous, on revient un petit peu plus tard dans le mois, je suis partenaire national, donc je suis invité par la compagnie et nous allons beaucoup discuter et passer du temps avec la direction et donc, on a aussi besoin de ce temps pour préparer des bonnes choses pour vous. Donc, voilà pour ce rendez-vous. et à présent, c'est l'heure des questions-réponses et je vais essayer de prendre une longue liste de questions que vous avez encore posées dans le chat et on va encore passer un bon petit moment pour essayer de répondre à toutes ces questions que vous avez posées. Alors, je vais tout simplement couper mon écran de partage et je vais attaquer de voir ce qui se passe dans le chat en reprenant depuis le début. Alors, je pense qu'il y a surtout 1000 personnes qui ont dû demander où elles sont, où sont les codes. Voilà. Vous avez besoin… Je prends les questions, je précise. On a besoin de la vidéo de Gagnoa pour montrer aux nouveaux arrivants de Gagnoa. Ah, elle est sur YouTube. Il y en a même deux. La courte, une minute et la longue de quatre minutes. elle va vous donner peut-être qu'elle a déjà fait, je n'ai pas vu la chaîne YouTube. D'accord ? Vous chercherez. Alors, c'est pareil, des fois, les gens nous posent des questions de ce genre-là, du genre, tu n'as pas le document là, tu n'as pas la vidéo là ? Et puis, en fait, quand je leur dis où c'est, ils disent non mais, je ne sais pas où c'est, je ne comprends pas la langue. Mais, s'il vous plaît, vous êtes des partenaires, donc vous êtes des chefs d'entreprise. C'est un chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il dit toujours je ne sais pas, il n'est pas chef d'entreprise. Cherchez un peu, fouillez, fouillez, d'accord ? Cherchez. Je vous ai dit où chercher, d'accord ? C'était même dans le back-office. Je pouvais même chercher dans le back-office. Vous pouvez rechercher dans les actualités, il y avait la vidéo. Donc, vous pouvez la retrouver, d'accord ? Et si vous êtes à Gagnon, allez voir mon ami Pacom. Bon, là, il est en train de s'absenter, d'accord ? Mais, ou Macella, ou Saurabé, qui est également expert, il y a aussi une assistante qui est sur place au bureau. Allez voir tous ces gens-là et vous guider à Gagnon, on a un bureau maintenant, il faut en profiter, d'accord ? Alors, donc, je continue les questions. Bonsoir Gilles, dites-moi, ceux qui nous parrainons devraient avoir aussi obligatoirement des documents administratifs nécessaires, certificats de résidence et de documents d'éducation un jour avant de pouvoir acheter des packs et soumettre des packs de documents. Ah oui, c'est une bonne question. Vous pouvez acheter des packs là, dans deux minutes sans avoir effectué la vérification. Par contre, on vous invite vraiment à faire la vérification rapidement parce que des fois, les gens entraînent aussi à le faire, mais c'est vraiment nécessaire de le faire rapidement parce qu'on va bientôt passer à ce qu'on appelle l'actionnarisation. C'est-à-dire qu'on va bientôt vous mettre sur le registre des actionnaires et pour pouvoir vous mettre sur le registre des actionnaires, on doit avoir vos coordonnées exactes et non pas des mauvaises coordonnées ou que ce soit absent. Donc, vous pouvez acheter sans avoir fait la vérification, je réponds à votre question, mais ne tardez pas à faire la vérification. Ensuite, un bureau sera-t-il également inauguré au Togo ? Là, j'ai déjà une fois répondu à cette question. Nous ne pouvons pas ouvrir du bureau partout parce que cela a un coût et cela dépend du chiffre d'affaires réalisé pour le pays. D'accord ? Ouvrir des bureaux, il faut que ce soit rentable pour nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine quantité de gens et un certain chiffre d'affaires. Je voudrais remercier chaleureusement les Togolais parce que depuis deux mois, ils font comme des fous et ils explosent tous les chiffres. Mais de là à ouvrir un bureau demain, ce n'est pas possible tout de suite. D'accord ? Il y a des pays qui font beaucoup plus fort que vous. Mais ceci dit, je répète ce que je viens de dire. Les Togolais, en ce moment, je ne sais pas ce que vous avez, vous avez le feu aux fesses comme on dit, mais il y a beaucoup d'achats en ce moment. Merci, félicitations au Togo. Bientôt, vous allez rattraper la Côte d'Ivoire. Je rigole un peu par rapport à ce qui sera difficile de les rattraper, mais merci les Togolais. Vous avez commencé à peu de temps et je pense aussi que le travail de notre vice-part national et de son acolyte Sébastien, ils font peut-être. Donc, merci à vous les Togolais de réagir à notre Harrison national qui vous a apporté de belles images de Moscou et qui va être encouragé cette année à participer pleinement à la promotion, mais c'est peut-être aussi ce que vous attendiez, la promotion pour pouvoir participer. Donc, on nous dit, oui, on a besoin de bureaux au Togo. Besoin, peut-être vous, mais je ne veux pas être méchant, mais pas nous. Voilà. c'est comme ça. Vous dites un bureau au Togo, mais vous n'êtes pas assez nombreux. Vous ne participez pas à toutes les réunions physiques quand on fait une réunion physique. Vous êtes trois à venir ou cinq et ce n'est pas ça qu'on appelle ouvrir un bureau. Ouvrir un bureau, c'est avoir des 50 personnes dans la salle qu'on attend de vous, pas trois. D'accord ? Voilà, c'est ça. Alors, concernant, voilà, je ne sais pas qu'on a compris une histoire d'appartements qui sont en déplacement. Voilà, donc on parle encore des bureaux du Togo. Alors, quelle est la durée de bâtir du code ? Pour cette question, c'est une très bonne question parce qu'en fait, les codes qui sont donnés dans les webinaires durent une semaine. Voilà, donc attendez voir. Je regarde, je vais vous préciser la date parce qu'on m'a donné ça tout à l'heure et comme on m'a donné le code un peu tard aujourd'hui, il faut que je regarde jusqu'à quand il est valable. Jusqu'au 10 septembre. Voilà, jusqu'au 10 septembre. D'accord ? Donc, jusqu'à dimanche, dimanche prochain. OK ? Ensuite, il y a quelqu'un qui dit 24 heures au plus. Vous avez raison, c'est comme ça qu'il faut dire parce qu'en fait, si dans les 24 heures tout le monde l'a utilisé, en fait, il ne sera plus valable et c'est bien ça la bonne réponse. Comment utiliser le code promo ? Question. Je l'ai dit, sur la deuxième page, après avoir cliqué sur sélectionner le pack ou avoir mis le pack dans le panier, vous avez une autre page qui s'affiche et un petit lien il est marqué j'ai un code promotionnel. J'ai un code promotionnel. J'ai un code promotionnel. C'est écrit en bleu. D'accord ? Volontairement, répétez plusieurs fois. Vous cliquez dessus. Ensuite, il y a une case qui s'ouvre et là, vous allez rentrer le code dedans sans mettre l'espace et vous validez, ça va vous dire 10%. Attention, une petite chose. Ne validez pas votre pack si vous n'avez pas mis le code promo. Ça sera trop tard. Et après, les gens, ils viennent nous contacter et le code promo. J'ai pris mon pack, je ne l'ai pas mis, ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas, contactez-nous. D'accord ? Contactez-nous. Ne validez pas. Si vous validez, c'est 10% de perdu. Si vous aimez perdre des parts, c'est votre problème. Je ne vous aurais pas vu. Alors, vous devez recharger d'abord votre compte du back-office, l'investissement, puis il y a le code. C'est quelqu'un qui expliquait. Vous n'avez que la journée de demain pour bénéficier du code. Écoutez, on était extrêmement nombreux ce soir. Ces codes ne sont valables qu'un certain nombre de fois. Si vous ne les utilisez pas rapidement, en fait, il sera épuisé. D'accord ? Donc, voilà. C'est à vous de l'utiliser rapidement. Je ne crois pas que vous étiez mieux que ça. Comment faire pour devenir partenaire ? C'est une très bonne question. Je vous l'ai expliqué. Donc, vous signez ce qu'on appelle le contrat de partenariat et vous commencez à faire de la promotion ou promotionner sur les réseaux. Vous en parlez à les amis, vous les invitez dans les présentations comme ceci, ce soir. Donc, sur ce webinaire qui est également en replay plus tard, on le met sur la chaîne YouTube et vous pouvez utiliser un des webinaires et le montrer à une personne qui ne sait pas ce que c'est. Et vous avez aussi la possibilité de les amener en salle dans une présentation qui se trouve pas loin de chez vous. Nous avons dans le back-office un endroit où il est marqué événement puis rencontre et là, dans l'événement rencontre, vous allez voir un certain nombre d'événements physiques auxquels vous allez pouvoir participer. Et en participant à ces événements physiques, ça vous permet de montrer à d'autres personnes comment faire. Et c'est ça ce qu'on appelle faire du partenariat. Vous ne maîtrisez pas l'histoire du code promo, je viens de l'expliquer. Donc, ce n'est pas grave, contactez-nous sur les réseaux sociaux. On fera comment ? Comment je peux signer le contrat de partenariat ? Bonne question. Vous cliquez sur pour les partenaires. Vous savez, dans le menu de votre compte, il y a écrit un endroit dans le menu qui est là. Cliquez sur les trois traits en haut à droite de votre smartphone si vous êtes sur le smartphone. Il y a un menu qui va s'ouvrir, qui est accueil, événement, etc. Et là, il y a marqué pour les partenaires. Et pour les partenaires, quand vous cliquez dessus, vous avez un contrat à signer. Vous le lisez, bien sûr, et vous le signez. Et à partir de là, vous êtes donc partenaire et vous acceptez de recevoir des gains et de promotionner le projet. Là, quelqu'un dit d'aller dans le back office. Donc, voilà, quelqu'un explique comment faire. Voilà. Où sont qu'on trouve les contrats de partenariat qu'on doit signer ou bien dès qu'on commence un partenariat ou qu'on est partenaire ? Non. Le contrat de partenariat, il faut le signer avant. D'accord ? Vous le signez une seule fois. D'accord ? Et après, une fois que vous l'avez signé, vous êtes partenaire. Et à ce moment-là, vous avez des rubriques qui s'ouvrent dans le back office qui vous permettent d'avoir des outils de travail, comme par exemple des catalogues de moteurs, des catalogues d'explications du projet. Vous avez également des vidéos qui sont disponibles. Vous avez des liens qui s'ouvrent. vous avez des explications pour imprimer des t-shirts. Vous avez des explications pour imprimer des tasses, des stylos, des carnets. Voilà. À votre compte, bien sûr. Voilà. Alors, on nous dit qu'on n'a pas reçu le code. Donc, merci de ne pas donner les codes dans les chats. merci, ça sera vraiment gentil. On veut le code promo. De toute façon, si vous distribuez le code promo, il sera fini en deux minutes. Comme ça, c'est clair. Alors, on nous repose la question si on va ouvrir un bureau au Togo. Peut-être qu'il y a beaucoup de Togolais ce soir dans la salle, mais la réponse est non. Voilà. Pas dans les médias, en tout cas. Peut-être dans trois ans, je ne sais pas, quand vous serez plus nombreux et que vous aurez plus d'engouement et que vous ferez plus de présentations et que, voilà, peut-être que dans les médias, je vous assure que ce n'est pas au programme. D'accord ? Ce n'est pas au programme. Il faut parrainer combien de personnes pour être professionnel. Ce n'est pas une quantité, c'est une répartition. Pour être professionnel, vous devez avoir trois experts. Vous devez avoir investi 5 000 dollars personnellement et vous devez avoir entre vous-même et le premier niveau 10 000 dollars d'investissement. Donc, si vous êtes intéressé par le partenariat, nous avons également des soirées d'explications de partenariat, mais dans votre back-office, quand vous cliquez sur, pour les partenaires, vous avez un endroit, le plan de rémunération. Et là, vous pouvez regarder, vous pouvez voir les statuts et exactement tout est expliqué quand vous pouvez passer de l'un à l'autre et ce dont vous avez besoin pour y arriver. Alors, les gens ne voient pas le code parce qu'on vous le donne in box. d'accord ? Il y a une discussion en bas et dans cette discussion, on vous donne en privé, si vous préférez, ce code et c'est la raison pour laquelle vous ne le voyez pas toujours. OK ? Est-ce que vous pouvez partager le code avec d'autres personnes ? Oui. Oui, c'est d'ailleurs très conseillé. Comme ça, les gens que vous invitez vous-même, vous pouvez leur donner un code et ça peut permettre d'inciter les gens à acheter parce que vous leur offrez un cadeau et les gens aiment bien les cadeaux et si vous-même vous n'utilisez pas parce que vous avez acheté un pack la semaine dernière et que vous ne voulez pas spécialement racheter un aujourd'hui, eh bien, vous pouvez offrir ce code à bien sûr quelqu'un que vous connaissez et qui a envie d'investir. Je vous conseille même particulièrement. Sachez également que ce code, vous pouvez l'offrir à plusieurs personnes. Il est valable pour plusieurs personnes. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser deux fois pour la même personne. Voilà. Ensuite, le code promo, c'est quoi ? Le code promo permet d'obtenir 10 % de parts supplémentaires. Donc, si vous avez 53 500 parts dans un pack et que vous utilisez le code de 10 %, vous aurez 5 350 parts supplémentaires. Voilà. Donc, ce qui fait un joli cadeau. Un joli cadeau, si vous prenez la valeur en bourse, ça représente quelque chose de plus de 3 millions de francs CFA. Un joli cadeau. Voilà. Est-ce que le partenaire peut gagner sans faire le partenariat ? Non, ils peuvent gagner sans investir. Ils peuvent gagner sans investir, mais je ne vous conseille pas parce qu'en fait, vous ne pouvez pas retirer vos gains si vous n'avez pas investi 200 dollars. La question, j'ai répondu. Est-ce que le partenaire peut gagner sans faire le partenariat ? Non, le partenaire ne gagne pas sans faire de partenariat. C'est l'investisseur qui gagne sans faire de partenariat. Est-ce que vous avez bien compris la différence ? L'investisseur, c'est quelqu'un qui investit de l'argent. Il recevra un jour des retours sur son investissement sans faire de partenariat. Mais celui qui veut faire du partenariat sans en faire, c'est un peu comme si vous dites « Bon, moi, je vais ouvrir une boutique mais je ne veux rien vendre. » Vous êtes sûr que ça va marcher ? Moi, je vais ouvrir une super boutique, je vais mettre plein de légumes dedans mais je n'ouvre pas la porte parce que je ne veux pas que les gens y rentrent, je ne veux pas qu'ils achètent. Vous avez compris ? C'est ça. Est-ce qu'on peut faire du partenariat sans faire de partenariat ? Est-ce qu'on peut ouvrir une boutique sans vendre ? Si vous avez de l'argent pour faire décoration, oui, sinon en général on fait du partenariat pour gagner de l'argent. D'accord. D'accord. C'est où vous appelez « back office » ? C'est un mot anglais. Alors, vous savez, il y a un truc un peu amusant, c'est que beaucoup de gens vont sur tous les sites et puis ils ont automatiquement sur leur téléphone, ils ont Google Traduction automatique. Et par contre, quand un jour on leur balance un mot qui est un petit peu différent et ils disent « c'est quoi ? » « parking, c'est quoi ? » Je ne sais pas ce que c'est qu'un parking, c'est un mot anglais. D'accord ? Donc, « back office », ça veut dire « bureau virtuel ». Ça veut dire le compte par groupe. C'est-à-dire le compte que vous allez ouvrir en ligne. Ça s'appelle un « back office ». « back office », ça veut dire « bureau virtuel ». D'accord ? Donc, c'est ça que ça veut dire. Et c'est un mot anglais que nous utilisons tous les jours pour désigner un bureau virtuel. Le bureau virtuel, c'est le compte sur la rue que vous allez ouvrir. Voilà. Et sinon, si vous ne savez pas et en plus, donc, vous faites « back office », traducteur Google sur Internet et vous tapez et ça va vous donner la réponse. D'accord ? Il faut tout vous dire. Il faut tout vous dire. Lorsque je prends un pack en cours de paiement et que le financement est terminé, est-ce que je perds le reste de mon pack ? Non. Vous ne perdez rien du temps. Sur la groupe, on ne perd pas. On gagne. Par contre, c'est à vous de faire nécessaire pour payer ce pack. Donc, quand le financement sera terminé, vous aurez eu la chance de pouvoir commencer à participer et vous aurez la chance de pouvoir finir. Donc, ne ratez pas cette chance parce que quand ce sera clôturé, vous n'aurez plus que les packs que vous avez pris à payer et vous ne pourrez pas forcément en racheter. Je ne dis pas forcément parce qu'on aura une lousse interne et là, vous allez racheter mais non pas la compagnie, mais vous allez racheter à d'autres gens qui veulent vendre. Et ça, c'est encore un autre domaine. D'accord ? Donc, la réponse, lorsqu'on prend un pack en cours de paiement et que le financement est terminé, est-ce que je perds le reste de mon pack ? Non. Vous ne perdez rien. Vous continuez à payer et vous continuez à avoir vos parts chaque mois. peut-on rassembler des parts d'action de sa femme, son enfant dans un seul compte ? Celui des enfants, oui. Celui de la femme, non. Si c'est votre femme, elle est majeure, donc elle a son propre compte. Si ce sont des enfants, parce que nous avons des packs enfants, ce sera pour les enfants, mais ce sera que pour les enfants. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir gratter sur les enfants. Si vous prenez un pack pour vos enfants, c'est pour vos enfants. Des fois, les gens me disent « Oui, mais j'ai acheté un pack enfant, mais est-ce que c'est moi qui vais recevoir les dividendes ? » Non. C'est les enfants qui vont recevoir les dividendes. Comment ça ? Tu achètes un cadeau à ton enfant et tu les reprends ? Non, ça ne sera pas ça. Donc, tu achètes un chien à ton enfant et tu veux les piquer, les bébés, les chiens. Il ne faut pas être content à votre enfant. Donc, la femme, non. Les enfants, oui. Où trouve-t-on le contrat de partenariat ? On repose la question en cliquant sur « Où sont les partenaires ? » Ah oui, peut-être que la question est différente. Où trouve-t-on le contrat de partenariat ? Dans le document. Alors, vous allez dans « Profil ». Pour aller dans « Profil » sur les smartphones, c'est la petite tête qui est en haut. En fait, c'est l'endroit où vous devez placer la photo, votre photo. D'accord ? Et si vous n'avez pas mis de photo, vous pouvez quand même cliquer dessus. C'est le « Profil ». Et dans « Profil », vous avez donc à ce moment-là « Documents ». Et vous cliquez sur « Documents ». Là, vous allez retrouver le contrat d'investissement. Vous allez retrouver beaucoup de documents. Vous allez retrouver également le contrat de partenariat. Il est casé là. D'accord ? Vous cherchez un peu. Encore une fois, fouillez. N'ayez pas peur de fouiller dans votre back-office ou dans votre compte ou dans votre bureau virtuel. D'accord ? Voilà. La contactez-nous. Là, nous dit Barbara. Vous pouvez nous contacter. En tout cas, elle a donné son numéro WhatsApp. Alors, mes amis, vous êtes dans différents pays. Je voudrais juste vous rappeler que nous travaillons à l'international, que Barbara est béninoise et que nous sommes également au Pénin et que nous travaillons beaucoup au Pénin. Donc, de grâce, les gens qui vont être plus de 129, nous ne sommes pas des sorciers. Je vous en prie, écrivez. Nous sommes des êtres humains et nous sommes là prêts à vous aider, même si… Non, je dis ça parce qu'on entend des fois les échos. Les gens disent « Ah, plus de 129, ni, ni, ni ». Bon, écoutez, moi aussi, j'ai un plus de 129. D'accord ? Moi aussi, j'ai un plus de 125. Moi aussi, j'ai un plus 33. Donc, d'accord ? Voilà, on est là pour vous aider. Écrivez-nous et on vous aidera le mieux qu'on peut. D'accord ? Des fois, ce n'est pas de notre ressort. Des fois, c'est du ressort de la compagnie. Si vous avez un problème avec de l'argent, si vous avez un problème avec des bonus de partenariat, etc., tout ce qui est plus de l'argent, vous demandez au support. Nous, on n'a accès à rien, d'accord ? Pour vous donner des conseils, on peut vous dire où c'est, où ça se trouve, on peut vous dire plein de choses, mais tout ce qui concerne l'argent, ce n'est pas nous, d'accord ? Nous, on n'a pas accès à votre compte. C'est que vous seul qui avez accès à votre compte et la compagnie. D'accord ? Est-ce que les investisseurs peuvent gagner sans parrainage ? Oui, mais plus tard. D'accord ? Oui, mais plus tard. Je voudrais rappeler le principe de fonctionnement d'une société. Vous ouvrez un magasin, vous avez de l'argent qui rentre, mais l'argent qui rentre, en fait, il ne faut pas comprendre que ce soit de l'argent qui rentre tout de suite dans votre poche. Ça, ce n'est pas bon. Vous confondez chiffre d'affaires et bénéfices. Vous pouvez payer des salaires, vous pouvez payer le loyer, vous pouvez payer des tas de choses, mais en fait, il faut attendre que le bilan de la société soit fait. Le bilan comptable. En général, on fait un bilan comptable au bout d'un an d'exercice comptable. C'est-à-dire qu'on va travailler pendant un an et au bout d'un an, on fait un bilan comptable avec des chiffres. Tu vois là, j'ai encaissé tant d'argent, j'ai dépensé tant d'argent, il reste tant d'argent. Ça s'appelle les bénéfices. On va prendre la moitié et on va le redistribuer à tous les actionnaires qui ont investi en fonction du nombre d'actions qu'ils possèdent. Ce qui veut dire que vous pouvez gagner de l'argent avec notre projet, mais il faut attendre. Il faut attendre qu'il y ait des bénéfices. Un peu comme si vous alliez planter un arbre, un pommier, par exemple, vous allez planter l'arbre et vous allez devoir l'arroser pendant de nombreuses années pour que le pommier grandisse et qu'il fasse des jolies pommes qui soient mûres. Quand les pommes sont mûres, vous allez les cueillir et vous allez les vendre. Et c'est seulement là que vous allez gagner de l'argent. D'accord ? Pendant tout le reste du temps, vous ne gagnez pas d'argent. Vous attendez que ça pousse. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Vous attendez que l'argent pousse chez le sauvage. D'accord ? Un code prévalable pour un nombre fixe de personnes. Vous pouvez donner le code à toutes les personnes qui sont autour de vous si elles sont différentes. Voilà. Et elles peuvent l'utiliser une seule fois. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions ? Merci, Barbara, pour, bien sûr, les pays d'Afrique, la France. Merci beaucoup. Bravo, me dit-on. Merci. Je fais mon travail de partenaire national et j'essaie d'expliquer au mieux, même si, de temps en temps, j'utilise un peu des mots qui sont un petit peu piquants, mais c'est parce que beaucoup de gens dorment et beaucoup de gens ne se rendent pas compte des opportunités qu'ils ont sous la main, nous prennent pour des arnaques alors qu'en fait, ils ont investi millions dans des arnaques et puis, chez nous, ils disent, on n'a pas 100 dollars. C'est un peu énervant parce que les millions, ils les ont trouvés bizarrement à la banque auparavant. Je ne suis pas dit qu'il fallait aller chercher de l'argent dans la banque, ce n'est pas simple, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne idée. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire du partenariat, de gagner de l'argent et de l'investir dans le projet de telle manière à récolter des millions de parts. Maintenant, pour avoir des millions de parts, il va falloir quand même courir un peu parce que le projet tend à se finir. Vous avez peut-être vu même vu le compteur dans votre back-office, votre bureau virtuel, dans votre compte SolarCoop, et qui vous montre les chiffres de l'avancée du projet et où vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a urgence à y participer. Voilà, j'espère avoir pris le tour, j'espère que vous avez toutes et tous eu les réponses à vos questions, j'espère n'avoir oublié aucune question, ce n'est pas mon but, donc voilà, on nous dit bon voyage, oui, merci, avec grand plaisir, on va retourner à Moscou, on va retourner parce que moi, ça fera la cinquième fois et Barbara la troisième fois, donc effectivement, on n'est pas des inconnus là-bas non plus et on vous enverra plein d'images, plein de témoignages, plein de bonnes choses et on vous ramènera plein de vidéos depuis Moscou, depuis Zelenogra, depuis la construction et on essaie d'emmener avec nous quelques leaders même si ce n'est pas facile, on essaie de les emmener avec nous, on en a déjà un sur deux, deux, deux qui vont pouvoir en venir, les autres, on attend, voilà, donc on verra bien dans les prochains jours, on en dira peut-être un peu plus, ceux qui auront la chance de partir, peut-être vous partageront avec vous pour vous le dire, voilà, merci beaucoup, encore excellente soirée et peut-être qu'il y aura un webinaire avec les Pavels, restez à l'affût, restez à l'écoute, excellente soirée encore à vous, merci de m'avoir écouté une fois de plus, merci d'être aussi nombreux, merci à tous les pays qui m'écoutent et je vous souhaite bon vent et bon partenariat, gagnez beaucoup d'argent avec cela au groupe, bonne soirée, au revoir.